Cosa vostra C'est un nouveau rapport aux choses C'est accepter l'idée vraiment que l'intelligence collective En gros, globalement, collectivement On est plus souvent intelligent que moi seul Ça c'est un énorme défi Il y a des gens à qui ça ne correspond pas, avec qui ça ne fonctionne pas Moi j'ai une conviction profonde C'est que si on est dans un horizon de temps long Donc si on est dans des logiques de performance durable Si on crée les conditions de l'épanouissement Individuel et collectif, moi je ne connais qu'une chose Qui crée de la valeur, c'est l'ingéniosité humaine La liberté en entreprise ne crée pas l'anarchie Les gens ont un sens très très fort De ce qu'ils ont à faire Et les biscuits sont toujours sortis Et on a toujours facturé Et on a gagné des parts de marché Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons Je suis Mathieu Stéphanie Entrepreneur récidiviste Et cofondateur de Cosa vostra Agence de conseil tech et créative Avec Génération Do It Yourself Je vous propose de rencontrer ensemble Des entrepreneurs, sportifs ou artistes Qui vont littéralement faire exploser notre moyen Et bien nous y voilà Parti pour cet enregistrement Avec Mehdi Berrada Salut Mehdi, ça va ? Salut, bonjour Mathieu Écoute, je suis ravi de te rencontrer Première fois qu'on se voit Première fois que je vais parler En profondeur d'agronutrie C'est même de pas mal de sujets aujourd'hui Qui vont venir sur la table Par quoi je commence ? Alors souvent je demande à mes invités De se présenter D'ailleurs je t'ai pas dit ça Tu m'as dit par quoi tu commences Mais avant ça je voudrais Je vais t'exposer ce dont Moi j'aimerais qu'on parle aujourd'hui Parce qu'il y a plein de sujets Hyper intéressants Que tu connais bien Que tu incarnes Que tu travailles au quotidien Évidemment les fondamentaux D'agronutrise Parce que vous vous êtes sur Donc de la nourriture À base d'insectes Alors je crois que c'est plus De la nourriture animale C'est ça, c'est pour la nutrition animale Oui, nutrition animale Cependant vous êtes quand même Le seul acteur français Si j'ai bien compris À avoir une licence Pour potentiellement commercialiser De la nourriture à base d'insectes Pour des humains Oui c'est tout à fait vrai C'est ça Bon, si vous avez la licence C'est qu'on va y travailler On peut se dire qu'il y a quand même Une idée derrière la tête Exactement Ce qui est un truc Qui dérange quand même Donc il faut qu'on en parle Tu vois Parce qu'on se voit croquer Dans des criquets Tu vois C'est quand même un peu dérangeant Je sais pas Enfin voilà On y viendra Mais chez les animaux Bon à la limite On se dit Est-ce que bouffent les vaches Ou les chiens On s'en fout Depuis qu'elles ont arrêté De bouffer d'autres vaches aussi C'est peut-être mieux Mais ça c'est un autre sujet On va parler On va parler donc un peu d'agriculture On va parler de changement De l'impact que ça a sur le monde On va parler de management aussi Si tu veux bien Parce que je crois que Que ce soit sur Agronutrice Ou la société précédente Que tu manageais Bah t'es sur une typologie De management assez spécifique On parle d'entreprise libérée Ou ? Alors moi je parle de moins en moins D'entreprise libérée Même si c'est un terme Qui est beaucoup utilisé Parce que je trouve Qu'il est un peu galvaudé Et moi je préfère parler D'entreprise collaborative Ou à gouvernance partagée Parce que l'enjeu de la gouvernance Me paraît fondamental Dans la transformation D'accord voilà Donc organisation neuronale Prise de décision démocratique Gestion collective des rémunérations Transparence des salaires Gestion collective des vacances aussi Liberté dans le choix de ses vacances D'accord Écoute voilà On va avoir plein de sujets passionnants Je pense Avant d'aborder tout ça Mehdi je te propose de te présenter Du coup Ok Je me présente Moi je suis Mehdi Berada J'ai 46 ans Je suis né au Maroc Et j'ai passé toute mon enfance au Maroc Avant d'arriver en France à 18 ans Aujourd'hui quand je vois mon parcours Je me rends compte que Cette enfance m'a beaucoup marqué A plusieurs titres La première c'est que Né au Maroc de parents marocains De parents marocains Oui de parents marocains A plusieurs titres Parce que j'ai eu la chance A la fois de parler le français et l'arabe En même temps Parce que dans ma famille Du côté de mon père C'est une famille assez bourgeoise Avec Quelque chose qu'on fait dès le départ C'est qu'on s'inscrit à l'école française Et on grandit à l'école française Etc Et du côté maternel Une famille plus populaire Qui vivait dans une autre ville araba Et je crois vraiment que ça m'a marqué A plusieurs titres Le premier c'est que ça m'a donné La possibilité de voir le monde Avec plusieurs lunettes A la fois A regard occidental et oriental A regard occidental et oriental Et aussi Appartenir à plusieurs Marocs C'est-à-dire celui qui est plutôt du bon côté de la barrière Et celui qui l'est moins Et donc tout ça Ça m'a forgé Ça m'a forgé très très fortement Sur la vision du monde Sur une certaine sensibilité sociale Et ça m'a forgé quelques convictions Assez fortes Une d'entre elles C'est qu'on est très très fortement déterminé Par l'environnement dans lequel on vit Puisque pour prendre des exemples autour de moi Dans ma famille J'ai des cousins De tout côté de ma mère Et du côté de mon père Et qui ont des parcours de vie Qui sont au final Très corrélés A l'environnement dans lequel ils ont vécu Et donc Je crois beaucoup à cette idée Que les gens n'ont pas de nature profonde Mais qu'ils sont le fruit De toutes les minutes qui passent Et donc Des environnements dans lesquels Ils vivent Ça c'est la première chose Un peu Tu sais que tu connais un peu L'un des clèmes Que j'ai repris d'ailleurs De mon podcast Qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente Ça En tout cas Tu peux Alors tu peux choisir qui tu fréquentes Et ça veut pas dire que tout est profilé d'avance Surtout pas Mais En l'occurrence Oui pardon Vas-y Bien sûr Bien sûr Mais même au fur et à mesure de la vie Les gens qu'on choisit de fréquenter Sont déjà Influencés par ce qu'on a vécu avant Bien sûr Bien sûr Il y a ça Et la deuxième C'est que C'est que Évidemment ça m'a donné une sensibilité Sur le rapport nord-sud aussi Très très forte Qui me drive un peu Un peu partout Et voilà Donc c'est des choses que je vais retrouver Tout le long de ma vie Consciemment au départ Et après je vais les conscientiser Puisque mes choix De Alors j'aime pas le mot carrière Mais de parcours personnel Vont être liés à cette enfance Et à ce regard sur le monde Qui est Qui est Qui a la chance De pouvoir voir le monde Avec Voilà Comme je l'ai dit tout à l'heure Différentes lunettes Et des angles de vue différents Et de comprendre aussi Qu'il n'y a pas de vérité Il n'y a que des représentations Du réel Et que même la politesse Ou la civilité par exemple Qui nous paraissent pour certains Des choses Qui sont de l'ordre du respect Mais même ça C'est de l'ordre de la convention collective Donc ça C'est hyper C'est hyper compliqué À percevoir ça Je veux dire Alors Ma mère est au Maroc Elle m'est élevée Dans la politesse à mort Tu vois Elle pas de parents marocains Mais Je vais beaucoup en Tunisie Où on a Un bureau Et on voit typiquement Quand tu parles de politesse Que la perception de la politesse C'est pas la même Ça veut pas dire Que les gens sont mal polis C'est juste Que c'est pas la même Et il y a des moments Où en fait Tu te retrouves Dans des situations Selon Les cultures Selon les couches sociales Selon plein de choses Dans des situations Où en fait T'as presque envie D'éclater un type En te disant Il est sérieux lui Alors qu'en fait Il vit juste Pas dans le même monde Je veux dire culturellement C'est ça ce que tu dis Un peu ou Non c'est exactement ça Et donc par exemple Dans le développement personnel Etc Dépasser l'idée Que des gens sont mal polis C'est pas inintéressant Parce que ça veut dire Qu'on prend du recul Sur ses propres croyances Et son propre système De valeurs Ça veut pas dire Qu'il y a pas d'impoli dans le monde Je sais pas ce que je suis en train de dire Mais ce que je veux dire par là C'est que Ça permet de toucher du doigt Le fait Que Beaucoup de choses Ce sont le fruit de conventions collectives Et qu'il faut avoir du recul là-dessus Et donc ça permet aussi De se De se soustraire C'est-à-dire ce regard Avec du recul C'est ce qui m'a amené On en parlera sûrement tout à l'heure Mais c'est ce qui m'a amené aussi Avoir du recul Sur par exemple L'organisation des entreprises Parce que moi J'ai toujours perçu Une entreprise Comme une aventure collective Comme une aventure collective Une aventure collective Dans laquelle Je fais des petites remarques Amédi sur le micro Alors je suis en train de le stresser Donc c'est pour ça Mais non non Tu sais bon Je te le reclasse Tu vois bien dans l'axe Mais on est relax Donc je disais que c'était Une aventure collective Une aventure humaine Et au final Comme toute aventure collective Et humaine C'est une société Et au final J'ai pu percevoir Au final Que les outils de management Par exemple Qu'on nous mettait à disposition Sont au même titre Qu'une culture Chargée de tradition Et qu'il faut aussi Les re-questionner Et ne pas les répéter A l'infini Sans les questionner Et dans le management Par exemple Ou dans les modes D'organisation des entreprises On se rend compte Que des gens Même très intelligents Parce qu'on a été formé D'une certaine manière Dans les grandes écoles françaises Etc Qu'on répète à l'infini Des outils De gestion Sans se poser la question S'ils sont encore Adaptés à notre monde Ou d'où ils viennent En fin de compte Et quelle valeur Ils portent Je vais prendre un exemple Tout bête Mais quand on donne Des primes individuelles A des gens On part d'une croyance inconsciente C'est que si chacun Maximise C'est déjà que les gens Sont drivés principalement Par l'argent C'est questionnable Et la deuxième C'est qu'au lieu de chercher Des modalités De collaboration Et de mise en commun On individualise énormément Les parcours Et on considère Qu'on peut maximiser La performance de l'entreprise Si on maximise La performance individuelle De chacun Ce qui n'est pas Ma conviction profonde Parce qu'on passe Totalement à côté De la capacité De créer de l'intelligence collective Parce qu'on peut additionner Des mercenaires Dans une aventure Par exemple C'est juste pour toucher du doigt Que derrière une pratique Ménagériale Il y a un système De croyances Et de valeurs Ce qui est intéressant Moi je réfléchis beaucoup Aujourd'hui Au travers D'un prisme Assez nouveau J'ai reçu le patron De Malte Par exemple Sur Génération De It Yourself Et il y a près de deux ans Je crois que c'était juste Avant le début De la pandémie C'est vraiment Cette transformation Très forte Du freelancing A haute dose Dans beaucoup 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 de métiers Et de se dire En fait Qu'est-ce qu'il y a Une réalité Une menace Dans mes métiers Beaucoup Du design Du dev Du marketing digital Etc Et en fait De se dire Attends mais moi Qu'est-ce que j'apporte de plus ? Qu'est-ce que j'apporte de plus Que des individualités cumulées ? Tu vois Et en l'occurrence Ce que tu dis Intéressant C'est-à-dire que Si tu vas trop Dans une vision Très individualiste Des carrières Finalement tu te dis Vaut mieux que j'ai Une armée de freelance Pour eux Ce sera mieux Pour moi Ils seront plus libres Et puis voilà Ils gagneront peut-être plus D'ailleurs Alors ils ont moins de sécurité Sur certaines choses Mais c'est comme ça Pour moi Ce sera peut-être mieux aussi D'ailleurs J'ai plus de flexibilité Etc Enfin Tout ça se questionne En effet Oui ça se questionne Pardon Une de mes croyances Moi c'est que Les humains sont portés Par des formes de transcendance C'est-à-dire par des Ils veulent participer A des aventures Qui les dépassent Ça s'est passé parfois A travers la religion Aujourd'hui ça passe aussi Par le monde de l'entreprise Le football Le football Plein d'autres Plein d'autres Plein d'autres Plein d'autres Endroits Et donc c'est vrai Moi par exemple La question des freelances Ou la question du 100% Télétravail Même si je suis quelqu'un Qui est attaché A la notion de liberté Très attaché A la notion de liberté C'est des choses Qui me questionnent Parce que je crois Quand même Que les gens sont Avides D'aventures collectives Porteuses de sens Et qui portent Quelque chose Qui est plus grand Qu'elles Les personnes Et donc Je suis complètement Aligné là-dessus Enfin je suis avide De ce genre de choses Pour avoir essayé De bosser tout seul En freelance Ça a duré 18 mois Et j'ai trouvé ça pathétique Mais Voilà et donc Ça me questionne Je ne dis pas Ah non pardon J'ai pas de jugement de valeur Je reprends ça Parce que je ne veux pas être J'ai pas de jugement de valeur C'est pas pathétique Pour les autres Mais moi j'ai trouvé ça Pathétique pour moi J'ai trouvé ça terrible Moi ça me questionne beaucoup Aujourd'hui Les questions actuelles Sur le 100% télétravail Ou la question par exemple D'avoir des organisations Où on a en plateforme Où il y a énormément De gens en freelance Je ne dis pas Que ça ne marche pas Mais je trouve Il me semble Que c'est beaucoup plus exigeant Au départ Sur la constitution De ce qui rassemble Et qu'est-ce qui nous porte Collectivement En gros ce qu'on appelle La raison d'être Ou le sens Ça me paraît encore plus important Pour moi c'est fondamental Dans une entreprise Mais ça me paraît encore plus Important Dans des types d'aventures Où au final On est Une plateforme de freelance Où tout le monde Est au télétravail Par exemple Tu as entendu parler Des DAO Non Decentralized Autonomous organization Qui sont faits Autour de la blockchain Etc Je te donnerai Un épisode Avec Frédéric Montagnon Il va y avoir Des choses très intéressantes Quand même là-dessus Qui vont être Des moyens D'organiser des communautés De freelance Mais dans des aventures Collectives Très fortes Je pense Grâce à de la technologie Non mais c'est pour ça Que je ne suis pas dans la Je ne veux pas avoir De conviction Pardon Non mais pardon En revanche ça ne va pas À l'encontre de ce que tu dis Et de ce qu'on dit C'est-à-dire qu'il y a Une aventure collective Et tout le monde Et c'est probablement Assez proche De ce que De ce que tu mets en place Comme modèle On y reviendra Potentiellement Alors Toi Si j'accélère Tu fais Donc Rabat Non Casa Casa Ok Casa Tu fais Casa Paris Rothschild Tu diriges un groupe De 1200 personnes Ensuite Qui s'appelle Je ne l'ai pas souligné Poult Qui s'appelle maintenant Biscuit International Qui s'appelle Poult Poult Oui donc Voilà Et puis Agro-nutris Je fais un gros Gros schéma Avec 100 millions de levées Il y a 6 mois A peu près Donc il y a eu d'autres levées avant Là je grossis le trait d'un coup Ce que je veux dire C'est que Pour un petit Marocain Quand bien même Tu es né dans une Dans une famille hybride J'ai bien compris Moitié Du bon côté de la société Moitié du moins bon C'est un parcours Assez unique C'est même assez irréel Moi je ne le vis pas comme ça Je ne le vis pas comme ça Mais c'est vrai Que j'ai eu de la chance Déjà j'ai eu beaucoup de chance D'être là où je suis D'avoir la possibilité De m'épanouir Dans le milieu Dans lequel j'étais Mais non Moi je ne le vis pas comme ça Ça a été un chemin Et qui s'est fait au final Au fur et à mesure Assez naturellement C'est toujours Souvent comme ça Quand on parle avec des gens Eux n'ont pas le sentiment D'avoir eu Voilà Les choses sont faites En chemin faisant Mais quand on prend du recul En tout cas Les gens me disent Souvent Que c'est impressionnant D'avoir fait des choses Aussi différentes Parce que c'est vrai Que ce qui est remarquable Si je peux me permettre C'est d'avoir été Banquier d'affaires Chez Rothschild Pendant 7 ans Plutôt réussi D'avoir été A 32 ans Directeur général D'une entreprise Qui à l'époque Plutôt faisait 700 personnes Et qui passait à 1200 Et qui faisait 300 millions De Rothschild d'affaires Donc d'aller dans l'industrie Et ensuite Je me rends compte Que j'aime bien Changer à chaque fois Et rentrer dans des étapes nouvelles Partir dans une aventure Entrepreneuriale Encore plus folle De start-up Dans une activité innovante Avec en 3 ans En finale La levée de 100 millions d'euros Donc c'est vrai Quand on prend du recul En tout cas Moi je peux pas me permettre De le dire moi-même Mais ce que je vois C'est ce qu'on me renvoie Donc je finis par le croire En fait De temps en temps Sur certains épisodes Quand je reçois Un jeune Je dis une connerie Philippe de 32 ans Qui est né à Versailles Qui a fait X Mine HEC Et qui avait des parents Qui étaient eux-mêmes Entrepreneurs On me dit Non mais c'est facile pour lui Ce qui est pas vrai du tout En l'occurrence C'est pas du tout vrai Et ça m'agace Quand on me dit ça Parce que Parce que Si c'était si facile Et bien tout le monde le ferait Tu vois En revanche Je pense que Quand tu t'appelles Médic T'es pas né à Versailles Et que C'est quand même Moins facile Et Non ? Oui Même si j'ai pas senti De difficulté pour être honnête Et je n'ai pas T'as pas senti de racisme ? Jamais Dans le travail ? Pour être honnête Jamais Vraiment Vraiment J'ai eu de la chance Et je crois que Malheureusement Le racisme Évidemment existe Mais c'est une double couche C'est à dire qu'il est à la fois Évidemment racial Mais il est aussi Social C'est à dire que Quand on arrive à avoir les codes Qu'il faut On est plus intégré C'est déplorable Parce que tout le monde N'a pas les outils Et les clés Pour avoir les codes Et je sais pas A quel point c'est Français, Européens Un truc de l'ancien monde Ce que je veux dire C'est que En effet Si tu utilises Les mauvaises expressions Quelques petits tics de langage Qui vont pas très vite T'es déclassés Dans certaines couches sociales Tu vois Ce que je veux dire Et on va retrouver Le même phénomène Par exemple Aujourd'hui Dans la difficulté Des femmes aussi A trouver pleinement Leur place Dans le monde de l'entreprise C'est que ce qui se passe souvent Et c'est inconscient C'est par les modes de recrutement Par les modes de promotion Il y a du On cherche soi-même Chez l'autre Et souvent On reproduit Soi-même Par le recrutement Etc Et c'est vrai Que c'est ce qui fait Que c'est plus difficile Pour Des français Issus de l'immigration Ou qui ont des origines Plus lointaines Que Que la France Et c'est sûrement plus dur Aussi pour les femmes Parce que C'est ces mécanismes Qui se mettent en place Moi j'ai eu la chance Et de ne pas le vivre En plus j'ai été Dans un environnement Extrêmement industriel Et on m'a reconnu Assez vite Donc je Mes investisseurs J'ai jamais senti ça Donc je Je dois reconnaître Que moi Je Je l'ai pas vécu Et après C'est vrai Que Je me suis aussi Mis dans une configuration Où je refuse Ça veut pas dire Je refuse De lire le monde Avec cette grille de lecture C'est à dire Parce qu'il y a toujours Le risque de la victimisation Et encore une fois En disant ça Je veux pas être mal compris Il y a une réalité Il y a du racisme Il y a de la discrimination Dans ce pays Même si évidemment Il y a beaucoup de choses Extraordinaires Qui sont faites dans ce pays Et que c'est un vrai sujet De société Sur lequel il faut Travailler et se battre Mais moi A titre personnel J'ai pas vécu C'est Dans différents mots Et Mais c'est comme disait Virginie Guyot La première femme A avoir été La patronne de la patrouille de France Qui est venue sur ce podcast Et qui me raconte Qu'en fait elle a jamais Trop vécu de sexisme Ou de choses comme ça Enfin Elle me dit En fait Ouais je me déseveillère Mais tu vois en fait Faut juste avancer quoi Bon et Comment Alors tu vois typiquement On va pas refaire tout le parcours Parce que j'ai tellement de sujets A voir avec toi Mais Comment tu Pour moi Rothschild Typiquement Alors tu vas les défendre Parce que t'as passé sept ans là-bas Donc c'est obligatoire Mais Pour moi C'est typiquement Ce genre de boîte Où C'est pas la plus Tu vois La teuf de la diversité Tu vois Où il y a Gay Lesbienne Trans Rebeu Et Renoir Et 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 caucasien Tu vois Pour moi C'est typiquement L'endroit Où t'es Mâle Blanc Avec tes petites Weston Où t'es church Ton costume De chez Je sais pas Où il Je sais pas Je sais pas Non mais tu vois C'était un peu Mon cliché Je comprends le cliché Si je suis honnête Intellectuellement Il est partiellement vrai Partiellement faux C'est à dire qu'il est partiellement vrai Parce qu'il y a une histoire Il y a une tradition Et on va retrouver Une reproduction Des classes Et quelque chose de Et on va retrouver Des clones Une des raisons pour lesquelles Moi je suis parti à un moment C'est que Même si je me suis Vraiment éclaté dans ce métier Et j'étais entouré de gens brillants Qui m'ont appris beaucoup de choses Ca manquait de diversité pour moi Et ça manquait d'ancrage Sur le terrain Mais en même temps Je crois Qu'il y a eu Des vrais progrès Et moi je fais partie des gens Qui ont participé A cette diversification A cette diversité De fait Et je pense Que c'est aussi lié au fait Qu'il y a une Il y a une concurrence internationale Et il faut reconnaître Que les banques anglo-saxonnes Qui ont d'autres défauts Les Godemals-Saxe Les Morgan Stanley Etc Ont amené Cette vision multiculturelle Dans la finance On voit bien même Tous les fascicules Les systèmes de recrutement Il y avait Dans l'imagerie Il y avait des gens Dans toutes les couleurs Etc Etc Et je pense Que ça a aussi Amené Le monde de la finance En général A aller vers Une vision Beaucoup plus urbaine Du monde Et je sais Qu'il y a des auditeurs Chez Rothschild Ici Je ne suis pas du tout En train de stigmatiser Je dis Rothschild J'aurais pu dire Lazard J'aurais pu en dire Plein d'autres Mais tu vois Même le nom Rothschild Qui est très noble Vieille France Etc Donne cette image Mais en l'occurrence C'est beaucoup De ces acteurs On va dire Traditionnels De la banque Française Anglaise Américaine Peut-être allemande Etc Même italienne Et espagnole D'ailleurs je pense Ils font penser à ça Mais voilà Je ne veux juste pas Mettre les feux du projecteur C'est juste que toi Tu es passé par là Et comment tu débarques En très vite De Donc Casa Jusqu'à chez Rothschild Donc je fais Je fais Dauphine Et ensuite Je fais l'ESCP Voilà En finance Et après Je démarre en stage Chez Rothschild Et Le stage se passe Très très bien Et je suis recruté Je rencontre Une dizaine d'associés Fusion acquisition Donc Fusion acquisition Ok Et Et alors Quelques années Bon je vais Je vais passer ça Parce que j'en ai parlé Avec quelques invités Donc Travail hardcore Evidemment Voilà Jour, nuit Jour, nuit Week-end Et comment Comment tu passes De Rothschild Où au bout de 7 ans Tu gères peut-être Si tu gères des gens 5 personnes A Un groupe Industriel Qui est quand même juste Ça n'a rien à voir En fait C'est un autre métier Comment on peut te faire confiance Ce qui s'est passé Bon déjà A titre personnel Moi j'avais une envie forte D'aller D'aller Dans des aventures Plus ancrées dans le réel Parce que du fait de mon parcours Là mon parcours Personnel Il m'a rattrapé J'avais besoin De plus de diversité Moi déjà à l'extérieur De Rothschild J'ai J'ai Beaucoup papillonné J'ai essayé d'être dans des associations Intermondialistes J'ai J'ai tenté des partis politiques Donc j'avais déjà J'étais épris de citoyenneté Et de De combats politiques Et j'avais Vraiment un ancrage Très très fort Autour de la politique De la citoyenneté Des enjeux du monde Combats politiques En France En France Alors j'ai pas Oui 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 J'ai essayé Je veux dire J'ai pas beaucoup aimé Dans les partis politiques Parce que moi je suis un électron libre Et je me rends compte que C'est très difficile D'appartenir à des organisations Sur des thématiques comme ça Et d'être un électron libre Mais ça va Ça va peut-être expliquer plus tard Pourquoi au final Je me suis mis à transformer Et Par l'entreprise Essayer d'être aligné Avec moi-même Par l'entreprise Donc il y avait ça Et il y avait le fait Que même si je Je progressais Je grandissais Chez Rothschild Je Comment dire Je me sentais Un peu loin Et de plus en plus Dans des environnements Avec Qui m'épanouissaient pas assez Parce que Ça manquait de diversité Aussi mes fréquentations Moi à titre personnel Hors du boulot N'étaient pas Je ne reproduisais pas En fin de compte J'étais pas entouré De banquiers d'affaires Moi j'avais des copains Qui pouvaient être artistes Qui pouvaient être Deux milieux très différents Je faisais pas mal La fête aussi Etc Donc tout ça fait qu'il y avait Toujours en fin de compte Dans mon parcours Une sorte de grand écart Entre plusieurs milieux Et plusieurs conceptions du monde Et à un moment Je sentais bien Qu'il fallait que j'aille ailleurs Et donc Après c'est le fruit des rencontres C'est à dire que j'étais Un moment où j'étais en pleine réflexion Il s'avère que j'ai conseillé Un actionnaire À la vente de la société Et le président de cette J'ai eu des atomes crochus Avec le président de cette société Il y avait une sorte de coup de foudre Platonique évidemment Mais pas évidemment Coup de foudre platonique tout simplement Une très forte connivence Et le groupe avait pas mal grandi Parce qu'ils avaient fait déjà Un premier LBO Et ils avaient besoin De renforcer l'équipe finance Et j'ai eu la chance Que ce président Voyait en moi Un DAF un peu Qui était plus qu'un DAF Qui était un numéro 2 Et donc Ça m'a amené À basculer Dans cette aventure Qui me correspondait totalement En plus c'était en province Mais c'est vrai Quand j'ai commencé À en parler chez Rothschild Que j'allais partir Pour faire un LBO Dans une boîte En province Dans l'agroalimentaire Pour certains C'était C'était un peu Du foc Tu vas relever ta cravate Mais moi J'avais la conviction Que La conviction Que j'allais au bon endroit Pour moi Évidemment C'est comme ce que tu disais Tout à l'heure Par rapport au freelance Au final je ne parle Que pour moi Ce que je dis évidemment N'est vrai que pour moi Et j'avais aussi besoin D'être confronté À l'intime conviction C'est à dire Quand on est dans le conseil On produit beaucoup De matières grises Mais au final On n'est jamais confronté À l'intime conviction Parce que c'est pas nous Qui prenons la décision De dernier ressort Et ça J'avais vraiment besoin D'être confronté aussi À la décision Et aux conséquences D'une des décisions Donc moi Je rejoins donc ce groupe Mais en tant que DAF Donc il y aura quand même Une Une petite transition Et la chance que j'ai J'arrive dans une société Qui a une certaine taille Et donc autour de La direction financière Il y avait vraiment Des personnes Très aguerries Sur la comptabilité Sur le contrôle de gestion Sur le système d'information Tu n'avais rien à faire En tout cas J'avais à faire Que la finance De haut de bilan Et pas Et pas Et pas Et après évidemment J'ai appris À être DAF Et il s'avère que Ce qu'on a fait Pas de la finance De haut de bilan Pardon Pour être clair C'est vraiment Ce qui se passe Plutôt À la fin À la fin de l'année Les grandes masses Les grandes masses Exactement Tu ne vas pas rentrer Dans les petites dépenses Tu ne fais que des investissements Ou les Enfin Actifs, passifs Je ne sais pas C'est ça C'est ça Et c'est principalement Les enjeux de financement De la croissance Du développement Etc Donc ça se joue beaucoup Sur ces aspects là Même si évidemment Je faisais tout le reste Mais j'avais la chance D'avoir des équipes Qui opérationnellement Qui ne mettaient pas les factures Voilà Donc ça Ça a été la première étape Et assez vite J'ai appris Le bout de deux ans Je crois Que Voilà Je suis passé À la direction générale Et sûrement Je me suis rendu compte Que Mes pressentiments Etaient bons Puisque vraiment J'avais une appétence Pour l'humain Qui était extrêmement forte Et c'est là Où démarre aussi Une aventure incroyable Parce que Et juste Tu vas me raconter Mais Pour comprendre Où tu étais Donc c'était à Toulouse Et vous faisiez Enfin C'est à Toulouse C'est à Toulouse Et vous faisiez des biscuits Exactement Des biscuits que je connais Non parce qu'on était Le leader De la marque distributeur Donc la marque distributeur Pour ceux qui ne connaissent pas Donc c'est Qu'il y a aujourd'hui Si vous allez dans la grande distribution Chez Carrefour Chez Leclerc Donc nous On n'est pas connus directement C'est vraiment de l'activité De B2B pur Où nos clients sont Les retailers Donc la grande distribution Et qui ont développé Des produits pour eux Mais on commençait à avoir Des positions extrêmement fortes Parce que par exemple Dans un rayon Comme chez Carrefour Pour prendre l'exemple de Carrefour Dans un supermarché Il y a 250 références Et nous on en faisait 80 Ah oui Ok Voilà Donc on commençait à avoir Une position assez forte Sur le domaine Sacré milieu Ok donc Cette boîte T'es arrivé dans une boîte Qui était gérée Qui avait été rachetée C'est ça Enfin sous LBO C'est ça tu dis Et donc Qui était gérée De manière très J'imagine traditionnelle Exactement Exactement De manière traditionnelle Alors Ce qui se passe C'est que Evidemment il faut rentrer à César Ce qui appartient à César Le président Carlos Vercaren Avait une intuition forte Qu'il avait commencé à démarrer A commencer à mettre en oeuvre C'est qu'il sentait Qu'il y avait un gâchis humain Assez fort Dans les entreprises Et qu'il fallait repenser Les organisations En tout cas Réfléchir Les organisations Moi je suis persuadé Que dans la rencontre Qui a eu entre lui et moi Elle s'est faite Principalement parce qu'on avait Une vision commune du monde Et quelque part On est devenu un duo Qui apportait très très fortement La transformation De cette entreprise Et après évidemment On n'est plus qu'un duo C'est énormément de gens Qui sont montés à bord Pour cette transformation C'est toujours un travail d'équipe Mais ça partait De quelques idées Assez simples Qui sont toujours Un peu post-rationalisées Parce qu'au départ Une intuition On n'arrive pas toujours A la conscientiser Et après petit à petit En chemin faisant Sont dignes de confiance Et de liberté Et s'ils n'expriment pas ça C'est pas parce qu'on est Des mauvais recruteurs Ou parce que On a C'est parce qu'on a créé Une aventure Dans laquelle Ces comportements Se sont Ce sont Ce sont Ce sont Commencé à se mettre en oeuvre Ou à s'exprimer Et on revient Et on revient à ce que je disais En début de discussion C'est que je crois beaucoup A cette idée Que les gens n'ont pas De nature profonde Mais qu'ils sont le fruit De leur aventure Et de ce qu'ils vivent Et donc On s'est attelé On s'est attelé à la tâche En se disant Mais pourquoi on ne créerait pas Une entreprise Dans laquelle nous On aurait rêvé de travailler Parce qu'au final On s'est posé la question Pour nous Nous Quels sont les endroits Où on a le plus aimé travailler Dans certains endroits On nous a fait énormément confiance Et on nous a donné Beaucoup de liberté Et ce qui va nous différencier De beaucoup de gens C'est qu'on s'est dit Si c'est vrai pour nous C'est vrai pour tout le monde Pas que pour Une petite partie des gens Qui seraient super éduqués C'est vrai pour moi C'est universel Et à partir C'est pas vrai que pour Le comité de direction Voilà C'est vrai pour tout le monde Et en partant de cette idée Vous commencez à tirer un fil Et vous vous rendez compte C'est là On peut reparler de la tradition Etc Que tous les outils de management Qu'on réplique à l'infini Sans les requestionner Partent d'un présupposé différent C'est que les gens Il faut Les contrôler Pour qu'ils exécutent bien Leur métier Donc ça prend du présupposé Que les gens Sont pas Naturellement engagés Et En réalité La différence C'est que nous On considère que S'ils sont pas engagés C'est que c'est le symptôme De la maladie d'entreprise Dans laquelle on est Et donc on a commencé A tirer ce fil Et Ça a été une aventure Extraordinaire A la fois à titre personnel Et Et Collectivement Ça a commencé par Une usine de 400 personnes Qu'on a fermé pendant deux jours Pour demander aux salariés Aux collègues Si vous étiez amené A organiser vous-même L'usine Comment vous le feriez En allant vers plus D'autonomie Et on a mandaté 18 personnes Qui ont été élues Par leur père Et qui ont choisi Une nouvelle forme d'organisation Qui a énormément Déhierarchisé l'usine Et ce qui est marrant C'est qu'au début Quand on a mis en oeuvre L'organisation Les six premiers mois Les résultats ont été Catastrophiques Et C'est là où il faut Faire appel à vos convictions Fortes C'est à dire que Même s'ils étaient catastrophiques Ce qui était très marrant C'est que chaque fois Que j'allais dans l'usine Tous les chiffres Montraient le contraire Chaque fois que j'allais Dans l'usine Je ressortais Avec une énergie Incroyable Je savais Quelque chose d'extraordinaire Était en train de se passer Et donc Ça m'a aussi appris Sur le fait Qu'il fallait avoir Beaucoup de recul Sur les chiffres Déjà on voit pas toujours Les bons chiffres Ensuite on donne Trop d'importance A court terme aux chiffres On donne trop d'importance Aux chiffres économiques Et pas à d'autres dimensions De l'entreprise Et au final Il s'est avéré Que six mois après Les chiffres ont commencé A décoller De manière extraordinaire Sans parfois Qu'on puisse l'expliquer Parce qu'on rentre après Dans des mécanismes Holistiques C'est la somme de plein D'engagement D'initiatives Etc Qui crée une dynamique Et on a bien fait de tenir Parce que ça Renforçait très très fortement Nos convictions Sur nos croyances de départ Et après on a commencé A aller beaucoup plus loin Et essayer de transformer le groupe Et ça passe par plein de choses C'est à dire Que vous repensez La manière dont vous recrutez La manière dont vous augmentez Les salaires La manière dont vous organisez L'entreprise Vos rapports à la performance Etc On peut rentrer là-dedans Et c'est surtout Un parcours personnel C'est à dire Que vous vous rendez compte Et c'est ça Le parcours d'humilité Dans tout ça C'est qu'au final Quand vous avez eu la chance D'avoir du pouvoir Déjà pour moi Le pouvoir Il est intéressant Pour la capacité d'agir Qu'il donne Plus que pour les privilèges Qu'il donne Mais vous êtes Une contradiction vivante Quand vous commencez A commencer à mener Ce type de transformation Et on entend souvent Des entreprises libérées Qui ne fonctionnent pas Et pour moi C'est souvent Parce qu'il n'y a Pas un très fort alignement Du leader Il est à la fois Où l'intention Pour laquelle il le fait N'est pas profonde Il le fait Pour des injonctions De modernité Plus que parce que Profondément Il considère Que le monde va mal Et que c'est n'importe quoi Ce qu'on fait dans les entreprises Ça c'est la première des choses Et ensuite Est-ce qu'il est prêt Du fait de cette intention A se transformer personnellement Et à prendre conscience Qu'il est un des obstacles A la transformation C'est-à-dire que Quand vous êtes devenu dirigeant En général Vous avez quelques qualités C'est-à-dire Capacité de synthèse D'abstraction De vision Etc Qui est une qualité Qu'il faut avoir dans une équipe Mais il y en a d'autres Évidemment Mais vous avez quelques défauts C'est que vous avez Un égo surdimensionné Vous aimez prendre la parole Prendre la lumière Et vous avez même parfois Un rapport maladif A votre entreprise Et s'il est impossible De pouvoir laisser Des autres s'épanouir Si vous prenez tout l'espace Et ça c'est un vrai travail personnel De transformation Et qui est parfois douloureux Mais il faut l'accepter Il n'y a pas Il n'y a pas de possibilité De transformation profonde Sans se re-questionner Soi-même Et se questionner soi-même Sur son rôle Et sur le fait Qu'il faut Qu'il faut avoir Un nouveau rôle Dans ce type de transformation Il y a Plein de choses Dans tout ce que tu viens De mentionner Évidemment Je verrais deux Je pensais qu'on partirait Plus vite sur les insectes Mais on parlera D'insectes plus tard Il y a évidemment Le fait de Alors tu vas m'expliquer Comment ça fonctionne De l'intérieur Parce que là Tu m'as parlé D'une usine fermée Que vous avez transformée Etc Mais après ça s'est déployé Sur toute l'entreprise Et c'est le cas aujourd'hui aussi La manière dont fonctionne Agro-Nuitéctrice Alors peut-être pas Exactement pareil Comment etc Mais moi Ce que j'avais Cru Non Ma croyance Peut-être Était de De se dire que Il était Plus simple Voire quasiment La seule solution Était de commencer En étant une entreprise libérée Transformer une entreprise existante Enfin Ou en entreprise Comment tu l'appelles ça Maintenant désormais Collaborative Voilà Et il faudra que tu me définisses Ce que ça veut dire Mais que c'était En effet très compliqué Alors tu m'expliques Qu'au bout de 6 mois Ça marchait pas Que 6 mois plus tard Ça marchait Alors est-ce que ça marchait pas Comme tu me dis Est-ce que les chiffres étaient les bons Et que tu regardais dans le bon sens C'est autre chose Mais Ça veut dire quoi Concrètement Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui a changé Dans tout ça Qu'est-ce qui changerait Si moi Je faisais ça Tout de suite demain Et Parce que ça reste encore Assez virtuel Je comprends Après c'est C'est vrai que c'est Un peu systémique C'est pas toujours simple De l'expliquer Mais ce qui va changer Profondément C'est que déjà Ça se fait dans le temps Et donc on va commencer A changer profondément Petit à petit Les pratiques C'est-à-dire Comment on recrute Il y a une idée assez simple Par exemple dans une autrice Collaborative C'est que Le recrutement Il doit se faire Avec les gens Qui sont concernés Par le recrutement Donc on va se retrouver Avec une dizaine de personnes Qui vont recruter Parfois même Quelqu'un qui va être Leur leader Etc Donc c'est un système Qui implique énormément Les gens Ce qui va changer C'est C'est-à-dire que Donc les On s'appelle un leader On va l'appeler ailleurs Un manager Mais c'est-à-dire que C'est plutôt L'équipe Qui va recruter Son manager Que la personne du dessus Qui va recruter La personne Qui va manager l'équipe C'est ça ? Par exemple Pour prendre un exemple concret Ça va être On peut aller vers La transparence des salaires Donc les salaires sont transparents Donc il y a une somme Ce qui est très difficile A expliquer C'est que ça devient systémique Il y a une somme De pratiques manageriales Qu'on révolutionne Et ça Parce que Là on est en 2009 Quelque chose comme ça C'est ça ? 2007 oui 2007 t'es arrivé là-bas Mais c'était Non on a démarré en 2007 Ok ok bon directement Mais tu vois Je te parlais de Ricardo Semler Avant qu'on enregistre Semco Moi qui fais partie Des modèles que j'ai pu suivre Sur les entreprises Libérées Et avec grand succès Au Brésil Mais En 2007 Comment tu mets ça en place ? C'est freestyle ? Vous avez des consultants Qui viennent ? On a un ou deux consultants Qui ont un peu réfléchi Sur le sujet Mais c'est Qui ça ? Alors c'est des gens Qui viennent de Belgique Que le président connaissait bien Et qui avaient réfléchi Sur le sujet Qui avaient lu pas mal de choses Sur le sujet Mais qui avaient peu mis en pratique Donc il faut aussi avoir Le courage D'une certaine manière D'être un explorateur D'être un aventurier Et de faire ça En marchant Et accepter Qu'on va Mais quand vous avez Une conviction chevillée au corps Vous y allez Mais sérieusement Il n'y a pas de Il n'y a pas de recette Après Après Comment ça se passe Ben comme je vous ai dit On a Nous on est rentré Par un endroit Il y a d'autres Qui rentrent par d'autres Il y en a qui commencent Par la raison d'être Aujourd'hui évidemment C'est un peu plus structuré Parce qu'il y a plus de recul Etc Mais aujourd'hui Beaucoup rentrent par Avec un effet entonnoir En commençant par le macro Qui est la raison d'être Etc Nous on est rentré Par l'organisation D'une usine Et en mettant Finalement Les gens devant Devant une question A laquelle ils ne sont Jamais confrontés En se disant Allez-y Vous connaissez très très bien Votre métier Vous connaissez très très bien C'est-à-dire des gens Qui ont 30 ans d'ancienneté Etc A qui on n'a jamais donné La parole On vous donne carte blanche Sur la manière Dont vous organiserez Idéalement l'entreprise Avec beaucoup plus d'autonomie Et pour vous libérer De tout le carcan Qui vous emmerde C'est quand même vertigineux Je veux dire C'est vertigineux C'est vrai Mais nous on était On avait cette folie De toute façon après Je me lance dans l'insecte Ils font un peu Un grain de folie Pour changer les choses Je comprends Mais ce que je veux dire C'est que Il y a un moment Ou aussi A quel point Tu sais que Je sais pas moi Certains vont pas Te saboter ta boîte Ou Ou aller dans d'autres Directions Sur lesquelles Tu veux pas aller Tu vois Après dans les croyances C'est l'idée aussi D'inverser les choses C'est que On pense que Ce qu'on fait Et Il y a quelque chose D'universel là-dedans Et que ça va faire Émerger une énergie incroyable Ce qui s'est passé Et on est moins Monibulé par le passager Clandestin Parce que dans le système Classique Au final On peut pas se plaindre D'un système Toute la journée Et ne rien faire Pour le changer Et en le changeant On prend le risque Du changement Et nous Moi j'étais très à l'aise Avec ça Et j'avais une autre conviction C'est qu'on donnait On donnait trop d'importance Au risque du passager Clandestin Au final En organisant L'entreprise En fonction du risque potentiel Du passager clandestin On avait un coup d'opportunité Du contrôle de tous les gens Qui avaient une capacité A se mettre en mouvement Qui est folle Mais tu donnes quand même Une Après je dis pas que c'est facile Tu donnes une Non J'en conviens Tu donnes une North Star C'est à dire Tu dis Bon à la fin Je dois quand même faire Des biscuits Ils doivent être bons Ils doivent être beaux Ils doivent être livrés Dans les temps Moi je vous donne ça Comment vous le faites C'est ça C'est ça en fait Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr que le Dans le deal Il y a Il y a L'idée D'aller vers Alors nous On avait aussi écrit A l'époque en 2007 Une vision Une raison d'être Et une ambition Qui allait avec Donc il y avait quand même Une sorte d'étoile Commune Et il fallait Comment on se réorganiser Pour atteindre Cette étoile commune C'est clair Mais encore une fois Je ne veux pas Donner le sentiment Que c'est facile Parce qu'il y a Beaucoup de résistance Et moi J'en vois au moins deux Et je mets à part Celle du dirigeant Qui doit se transformer Ou des leaders Qui doivent se transformer C'est que dans une transformation Parce que c'était Ta question aussi Sur le fait De démarrer Ou de transformer Après j'ai une expérience Différente en partant D'une entreprise From scratch C'est qu'il y a Évidemment Des résistances Et même parfois Des résidences paradoxales Parce qu'on sent Que des gens sont partants Mais en même temps Ils ont la peur Du changement Et donc moi Je caractériserais Deux grandes résistances C'est les baronies C'est-à-dire les gens Qui ont du pouvoir Formel ou informel Qui ne veulent pas le perdre Dans ce nouvel équilibre Et qui vont résister Au changement Et qu'il faut l'accompagner Parfois on n'a pas été Très bon Dans cet accompagnement Là Je sens que les baronies C'est vraiment le terme Quand tu es dirigeant C'est les gens Que tu as envie d'éclater Pour le coup Non mais c'est vrai C'est le terme Moi j'entends baronies Dans ma boîte C'est genre Gros coup de tampon Sur le front Tu fais attends C'est qui le baron Là ? Vas-y Vas-y Mais il y en a On le sait tous Qu'il y en a Et surtout plus un groupe Est grand Plus il y a des Des baronies Avec des accords tacites Ou implicites De non-agression Si t'es avec moi Je vous protège Etc Et donc ça Il faut réussir A le dépasser Et ensuite Il y a un deuxième Qui est encore plus compliqué Que j'ai totalement sous-estimé moi Souvent moi Quand je parle avec des gens Ils disent Mais moi j'ai donné la liberté A des gens Ils ne l'ont pas pris C'est bien qu'il y a des gens Qui n'aiment pas la liberté Alors moi Une de mes réponses Je dis que vous savez Qu'à la fin de l'esclavage Aux Etats-Unis Il y avait des esclaves Qui ne voulaient pas Il y a des humains Qui n'aimeraient pas la liberté Non je pense pas C'est que ces humains là Sont dans une insécurité Psychologique telle Qu'ils n'arrivent pas A entrevoir Les bénéfices de la liberté Et donc c'est la même chose En réalité dans le monde De l'entreprise C'est que Par exemple dans le monde ouvrier Il y a eu des résistances Et du peur au changement Mais c'est parce qu'ils étaient En insécurité psychologique Imaginez des gens Je vous dis On est façonné par nos minutes Imaginez des gens Qui pendant 25 ans 30 ans Ils ont été en échec scolaire Parfois Parfois Ils ont subi des éducations Les a enfermés Dans une image d'eux-mêmes Qui n'est pas valorisante Quand vous avez Tabou tabou C'est pas parce que Vous avez décrété Que d'un coup Vous avez la capacité d'agir La capacité de redevenir Un intrapreneur De droit à l'erreur Etc C'est en génération spontanée Et moi ça c'était Une des énormes erreurs Que j'ai faites Je pensais qu'en enlevant Le carcan Organisationnel Etc Cet espace Allait être Prends naturellement Par tout le monde Il est pris par certaines personnes Qui n'attendent que ça Et c'est extraordinaire De voir ça Mais Il n'est pas pris par tout le monde Et c'est là aussi Qu'aujourd'hui Je mets beaucoup plus Par exemple On met beaucoup plus Et on a commencé à le faire Mais beaucoup plus De moyens Sur l'information Autour de l'intelligence émotionnelle Et souvent quand on parle Aussi des échecs Des entreprises libériques Etc Dans les écueils Du dirigeant Qui ne se transforme pas réellement Ou qui n'a pas une intention profonde De transformation Mais il y a aussi Comme on est sur la collaboration D'accepter cette idée Que comme les gens N'ont pas de nature profonde L'intelligence émotionnelle Et aussi Comme les autres formes D'intelligence Ou comme le sport Etc Ça s'apprend Et il y a de la formation Pour ça Et donc moi On forme beaucoup les gens A la communication non-violente A des capacités interpersonnelles A la meilleure connaissance de soi A la meilleure connaissance de l'autre Voilà C'est des choses Qui sont confiées aujourd'hui De manière beaucoup plus systémique Et systématique Qu'on n'a pas faites Qui ont fait Qu'on a eu des résistances Aussi dans le monde ouvrier Que nous on pensait Pas de partout Penser émanciper Épanouir En enlevant le carcan Mais il y a des gens A qui ça ne correspond pas Avec qui ça ne fonctionne pas Alors moi Je ne crois pas beaucoup A cette idée Je ne pense pas Juste pour être clair Je ne pense pas juste Avec dédain Aux petits ouvriers Et machin Je peux te dire aussi Aux sales Qui veut gagner 500 000 euros par an Et qui me dit Non mais c'est sympa Ta boîte Dans laquelle en fait Je vais partager mes 500 000 Avec 50 personnes Ça me fait chier Moi je veux gagner Mes 500 000 boules Tu vois Alors Et je parle Tu peux prendre les deux extrêmes Il y en a plein d'autres Mais Non mais je comprends Moi je comprends Alors Je vais essayer D'en répondre De manière nuancée C'est à dire Que je serais tenté De dire Que je pense Que ça conviendrait A tout le monde Il peut y avoir Comme les passagers clandestins Une petite minorité Pour qui peut-être Ça ne conviendrait pas Mais je crois Que ça convient A beaucoup 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 de monde La question C'est qu'on a Des parcours de vie Qui sont très différents Et donc on part pas Du même endroit Pour ça Et donc En réalité Il faut faire Très très attention Moi ce que j'ai Vraiment appris En 15 ans de management C'est que Ce que nous Les comportements des gens C'est C'est plutôt Un symptôme Que ce qu'ils sont Et donc Il faut pas conclure Trop vite C'est à dire Qu'on peut avoir des gens On a l'impression Qu'ils n'y arriveront pas Mais il faut essayer de trouver les clés Qui font que Les ressorts Universels Qu'il y a derrière L'autonomie La liberté Se remettent en mouvement Et J'ai beaucoup d'exemples Dans mon expérience Mais c'est vrai Qu'il y a des gens Qui partent de plus loin Moi je le dirais comme ça Donne-moi un ou deux exemples De gens qui partent de plus loin Ouais Ou des exemples Ouais J'aime bien le concret Moi Alors De choses qui ont fonctionné De gens qui ont fonctionné très bien De gens qui n'ont pas fonctionné D'ailleurs Alors Les commerciaux C'est un bon exemple C'est à dire que Là ça a moins bien fonctionné C'est pour ça Quand tu à un moment As mis le sujet Des commerciaux Force est de constater Que c'est la population Avec qui on a eu le plus de mal Dans la transformation Mais aujourd'hui par exemple J'ai un On a du business development Chez Agronutrice Et c'est pas le cas Parce que dans le recrutement On a été très clair Et surtout Les types de personnes Qu'on cherche On cherche pas des mercenaires On cherche des gens Qui savent s'inscrire dans des logiques De durabilité De long terme De relations partenariales Avec les actionnaires Avec les clients Et qui acceptent D'être dans des logiques Où il n'y a pas de bonus Chez nous Moi il n'y a pas de bonus Chez nous Le partage de valeur C'est un variable Qui est le même pour tout le monde Tout le monde a des salaires différents Qui représentent La valeur dans le marché Valorise les compétences Des uns et des autres Et ensuite Le variable C'est le même pour tout le monde Parce qu'on est dans l'aventure collective Mais pour venir par exemple Aux exemples qui marchent pas Qui marchent Dans le milieu ouvrier J'ai rencontré Beaucoup de gens Qui étaient réticents au changement Mais petit à petit En voyant d'autres Se mettre en mouvement En mettant à disposition Des formations Sur l'intelligence émotionnelle Petit à petit Il y a des gens Qui ont pris leur courage à deux mains Qui sont allés faire De l'improvisation par le théâtre Ou la prise de parole par le théâtre Qui sont allés faire des formations Sur l'intelligence émotionnelle Qui ont vu d'autres collègues Et que j'ai vu petit à petit Sortir de leur insécurité psychologique Pour vraiment Petit à petit Commencer à accepter le droit à l'erreur Prendre le risque d'être mal vu par les autres Vous savez quand vous avez On connait tous autour de nous Des gens par exemple Qui ont énormément de mal À prendre de la parole en public À prendre la parole au public C'est souvent Un manque de confiance en soi Ça veut pas dire Qu'ils n'ont rien à dire C'est juste qu'ils ont peur Que ce qu'ils disent Ne valent rien Et bien Ces gens là Si on arrive à trouver Les bonnes clés De formation Qui petit à petit Les amènent à avoir confiance en eux À prendre confiance en eux C'est des gens qui participeront Petit à petit plus À l'aventure d'entreprise Et je vois aussi Chez Agronutrice J'ai des exemples en tête De personnes Qui avaient beaucoup plus de mal Par exemple À s'inscrire Dans des délibérations collectives Et qui étaient plus en recul Et qui petit à petit Sont en train de prendre Pleinement Pleinement leur place Dans l'aventure collective Alors qu'on aurait pu conclure Trop vite Qu'ils n'étaient pas fait Pour ce type d'organisation Alors À l'époque Et où maintenant On peut aller maintenant Mais Ça veut dire quoi Tu vois Des prises de décisions Démocratiques C'est jusqu'où en fait Alors Moi je vais Pour te répondre Je t'en prie Pour te répondre A cette question Je vais J'ai essayé de répondre A la question Que tu as posée à un moment Qui était de définir Un peu ce que c'est Une gouvernance Oui vas-y Donc pour moi Une entreprise Collaborative Ou à gouvernance partagée Je dirais que la première chose C'est que chacun vient A le choix De faire De sa compétence Et de son temps Ce qu'il veut Mais il est redevable Vis-à-vis du corps social De l'usage qu'il en fait Pour servir la vision commune Donc on a défini Un raison d'être Une vision commune Une ambition Elle est claire Il y a de la transparence Ensuite Chacun est libre De faire De sa compétence Et de son temps Ce qu'il veut Pour servir ça Mais c'est vrai Qu'il est redevable Du corps social Donc nous on a des systèmes D'évaluation Sur les comportements Sur etc Tu vois c'est très virtuel Servir sa vision commune Ça veut dire quand même À un moment Je sais pas Fais cuire tes putains de biscuits Tu vois Mais c'est ce que font les gens Oui c'est ça Ce qui m'étonne moi Dans tout ça C'est qu'on est dans un pays Qui vit Juste pour être clair T'es ici Je suis hyper Je trouve ça cool Ça m'intéresse Et voilà Je suis pas critique Dans le sens Je ne t'agresse pas Quand je dis ça Je le dis pas comme ça Oui oui mais ça renvoie À quelque chose Que j'entends souvent Et je suis toujours Très étonné par quelque chose Moi Là aussi on renvoie À la double culture Et donc ça permet De faire des reculs Sur plusieurs cultures Moi j'ai une conscience Très forte Qu'au 18ème siècle Il y a l'émergence D'un nouveau paradigme C'est que les hommes Et moi j'en disais maintenant Les humains Naissent libres et égaux en droit Toutes les sociétés Aujourd'hui Les civilisations humaines N'ont pas ce paradigme là Et ça emporte tout Et nous aujourd'hui On a une croyance collective Que les systèmes De délibération collective Dans les pays Sont les systèmes Les plus efficients Et les gouvernances Les formes de gouvernance Qui vont avec Même si on peut se poser La question sur les gouvernances Actuelles et comment amener Plus loin la gouvernance Participative dans la démocratie Mais c'est un autre sujet On voit bien Qu'on a une croyance collective Que la délibération collective Et que les valeurs De la démocratie etc Ont fait de nos pays Des pays plutôt efficients Par rapport à d'autres choses Et je n'arrive pas À comprendre pourquoi Quand on rentre Dans l'espace de l'entreprise On perd cette croyance C'est à dire que Les principes démocratiques Ne seraient pas efficients Dans des D'organisations collectives De type entreprise Je pense qu'on a réussi Je trouve que Les principes démocratiques Ne sont pas toujours Efficientes dans une démocratie Tu vois En l'occurrence Oui mais relativement Même si je reste Très démocrate Relativement à d'autres A d'autres systèmes Dans l'ensemble C'est plus efficient La preuve C'est qu'on a des systèmes Globalement Où il y a plus De protection sociale Où il y a plus Des EPB Qui ont été meilleurs Etc etc Donc dans l'ensemble Ça a montré Avec toutes les Faiblesses Il n'y a pas de martingale Il n'y a pas de solution parfaite Mais en tout cas Ça a montré des choses Et je dis juste aussi Une autre chose Parce que à chaque fois Je me fais Flinguer Mais je dis Fécure Tes putains de biscuits Moi je dois sortir Mes putains de podcast C'est pareil Il y a des choses Je veux dire Quand tu me disais Les valeurs Et ce que tu dois livrer Pour l'entreprise Ça me semblait virtuel J'ai dit juste Qu'il y a des choses Très réelles et concrètes Qu'il faut livrer Non je comprends Mais c'est là Pourquoi je reviens là-dessus Parce que Là ça touche Une croyance inconsciente Collective Qu'il faut déconstruire La liberté en entreprise Ne crée pas l'anarchie Les gens ont un sens Très très fort De ce qu'ils ont à faire Et les biscuits Sont toujours sortis Et on a toujours facturé Et on a gagné Des parts de marché Vous voyez ce que je veux dire On a passé de 30% A 40% de parts de marché En France Alors qu'on était déjà Le leader Avec un système Comme celui-là Donc c'est juste Comment dissocier Cette idée Que liberté en entreprise Envoie vers la désorganisation Et l'anarchie Pas du tout A partir du moment Qu'on sait pourquoi On est ensemble Et quels sont Nos objectifs communs Les choses se mettent en place Assez fortement Donc pour revenir A la définition Je suis le roi de la digression Je t'y amène bien Pour revenir sur la définition Ça c'est la première chose Et après nous Sur le mot gouvernance partagée C'est un des sujets sûrement Sur lesquels moi J'ai le plus réfléchi Et maintenant Chez Agronutrice On a pas mal réfléchi aussi C'est que moi Je suis arrivé à la conviction On est entouré De beaucoup d'entreprises Déjà On est dans un monde Où les mots sont galvaudés Très très vite Tout est washé Etc Etc Tout le monde Veut aller vers Une forme de modernité Etc Etc Et donc par exemple Il y a beaucoup de start-up Qui sont cool Parce qu'elles ont changé Les codes du travail On est en open space Il y a des baby-foot Etc On a de la bouffe On vient Tous les patrons Viennent en polaire Et tout ça Etc En vélo électrique Et tout ça crée une illusion Pour moi Alors c'est mieux C'est mieux qu'une autocratie On est humilié Je dis pas Et encore une fois Je pars de mes croyances Mais pour moi Si on veut aller au bout De la transformation Il faut repenser la gouvernance Et non Je suis allé Dans les bureaux De l'humanité Qui est un de mes clients Le journal Et il y a un baby-foot Dans les bureaux De l'humanité Donc ça y est Ça y est Le baby-foot est partout Donc on se demande Et chez nous aussi On a un baby-foot Mais ça ne veut rien dire Ce que je veux dire par là C'est que nous On a vraiment théorisé La gouvernance C'est-à-dire qu'on s'est dit Il faut distribuer la gouvernance C'est-à-dire que pour réussir Une transformation profonde Et que les gens soient Co-auteurs et co-acteurs De l'entreprise Il faut qu'ils participent Aux décisions Et pour participer aux décisions Nous on a défini Ce qu'on appelle Six pouvoirs régaliers En tout cas six pouvoirs centraux Même si on fait Il y a un moment Où l'aventure collective N'est pas complète Alors c'est le pouvoir De recruter D'augmenter les salaires De promouvoir De virer De décider des priorités stratégiques Et des priorités budgétaires Alors je reprends Parce que Promouvoir Virer Alors recruter Augmenter les salaires Promouvoir Virer Et Décider des priorités stratégiques Et décider des priorités budgétaires Ok Où on met l'argent Même si les deux derniers Peuvent être corrélés On est d'accord On voit bien On imagine On voit bien En tout cas dans mes croyances C'est que si ces pouvoirs Sont toujours concentrés En les mêmes Par exemple si C'est la même personne Qui augmente les salaires Qui promeut en entreprise Qui recrute Et qui peut virer T'as pas de dire A une personne Soyons cool Je suis ton patron On est en relation horizontale La personne ne perdra jamais de vue Que s'il n'est pas content Il peut me virer Et donc nous On a vraiment réfléchi Comment on distribue Ces pouvoirs là Et donc Par exemple Le cofondateur et moi Cédric Oriol et moi On a décidé très clairement De ne plus avoir le droit De virer dans cette entreprise On n'a pas le droit de virer Donc Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on utilise aussi Beaucoup les pratiques De la sociocratie C'est que On va On va réunir toute l'équipe On est encore 30 aujourd'hui Donc c'est encore possible Mais on va créer des cercles Pour que ces pouvoirs Soient exercés par des cercles Et là par exemple On a considéré Que c'était un cercle de personnes Et on a défini collectivement Quelles sont les missions De ce cercle Quelles sont les qualités humaines Pour 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 porter Pour avoir ce mandat Et à la fin d'une réunion comme ça On dit On pose la question On fait une élection Ce qu'on appelle sans candidat Parce que Un des enjeux importants d'entreprise C'est pas de créer des clans C'est qu'il faut qu'on ait Et être solidaire de décision Donc il n'y a jamais de candidature Lorsqu'on fait des élections Ce qu'on appelle Les élections sans candidat Et donc On choisit parmi nous Quelles sont les deux personnes Parce que là c'est deux personnes Qui sont à même de porter Cette mission Et donc en plus Il y a un phénomène de reconnaissance Par les pères De deux personnes Alors toi Marie Et toi Paul C'est vous qui allez virer les gens Maintenant C'est pas virer les gens Et la mission est un peu plus large C'est un peu comme un conseil de discipline C'est la gestion des couples C'est à dire qu'on a plein de Plein de Plein de systèmes Évidemment de régulation On forme les gens A faire des feedbacks Etc etc Mais en dernier ressort Ils peuvent Ils peuvent Ils peuvent Ils peuvent Ils peuvent exercer ce pouvoir Et donc nous on l'a plus Ils dorment plus depuis Non ils dorment Ils dorment pour l'instant Ils n'ont pas eu à le faire C'est à dire quand ça va mal Comment vous gérez les choses collectivement Et nous on a essayé d'y remédier Mais pour prendre d'autres sujets Non mais alors reste Là tu Tu te souviendras des autres sujets Mais comment ça se passe C'est quoi alors On n'a pas été encore confrontés A une situation conflictuelle Qui a amené à ce que ce cercle Se réunisse C'est Mais ça n'avait pas de déchelle Chez Poult Non on n'était pas allé aussi loin Ok ok d'accord Chez Poult on n'était pas allé Sur la transparence des salaires Ni sur ça encore Ok ok Mais si je te prends D'autres exemples de gouvernance partagée Bah recruter Si ce sont les mêmes Qui recrutent etc C'est eux qui façonnent l'équipe C'est qu'ils peuvent Voilà etc Tu peux recruter quand même Alors moi Je peux être dans des dispositifs De recrutement En tant que volontaire Parce que dans En fait je vais vous donner un secret Mais dis il a juste le droit De faire des podcasts C'est son premier d'ailleurs C'est la première fois Qu'il bosse Depuis qu'il est arraché Pour être honnête Moi mon rôle Au final c'est comme Dans une équipe de sport etc C'est à dire que j'espère C'est à dire que nous On parle beaucoup De leadership consenti C'est à dire quand on déconnecte Tous ces pouvoirs là Comme on n'a plus De pouvoir formel Réel sur les autres Puisqu'il est distribué A la rigueur Ça libère réellement Même le leader De la réalité De son leadership C'est à dire Est-ce que les autres Le suivent de manière consentante Et en réalité Je crois J'espère Qu'on reconnaît en moi Des qualités Plutôt D'abstraction De vision De stratégie D'organisation Et d'autres Apportent d'autres choses Moi je crois beaucoup A la complémentarité Des compétences Donc voilà le leadership consenti C'est un leadership Où à un moment On reconnaît en vous Des qualités Et on est prêt A vous suivre sur qualité Moi je dis souvent Je prends cet exemple là C'est que dans l'entreprise La plus hiérarchique Et autocratique du monde S'ils font une week-end corporate En Amazonie Et qu'ils se retrouvent perdus Je peux vous dire Que la personne la plus En bas de l'échelle Si c'est la seule Qui a une formation A la survie Ça devient le leader du moment Et tout le monde le suivra Pour qu'elle les sorte de la merde Ce que je veux dire par là C'est que le leadership Consenti C'est un leadership Où on reconnaît dans l'autre Des qualités Pour certaines thématiques Nous amener Ça ne fait pas des entreprises Où il n'y a pas de leadership C'est qu'on crée les conditions Pour que le leadership Devienne consenti Et je prends sur un autre point De la gouvernance partagée C'est par exemple Le recrutement On en parlait Donc c'est sur base volontariat Et donc Il y a toujours Six douzaines de personnes Qui sont volontaires Pour certains recrutements Et on retrouve en gros L'écosystème Avec qui va travailler la personne Mais parfois même des gens Évidemment d'autres métiers Beaucoup de gens d'autres métiers Parce qu'on raisonne toujours En écosystème Et nous on travaille toujours En groupes de travail transversaux Etc Donc il n'y a pas vraiment De service chez nous Et le moment de la délibération On utilise aussi Les principes de la sociocratie C'est à dire qu'il faut Qu'on choisisse à l'unanimité Et si on n'est pas S'il n'y a pas d'unanimité Au premier tour On demande On fait un deuxième tour Ou quand il y a une majorité forte Par exemple il y a 80% des gens Qui sont pour une candidature Et on dit aux ceux Et ça peut m'arriver De ne pas être dans la majorité On dit à ceux Qui ne sont pas dans la majorité Est-ce que vous exercez Votre droit de veto Pourquoi on met ça en oeuvre aussi Pour toucher aussi Des choses de gouvernance Et de démocratie D'expérimentation de la démocratie Pourquoi on met ça en oeuvre Parce qu'à partir du moment Qu'on n'a pas utilisé De manière explicite Son droit de veto On est solidaire de la décision On ne peut pas après dire Je vous avais dit Que ce n'était pas Une bonne candidature Non tu ne peux pas le dire Parce qu'en tant que citoyen De cette aventure T'aurais pu Si tu avais une conviction Tellement forte Que c'était une énorme connerie Qu'on faisait Tu utilisais ton droit de veto Et on le respecte C'est déjà arrivé Ça arrive rarement Et on se pose la question Pourquoi ça arrive rarement chez nous En tout cas c'est déjà arrivé Et on l'a totalement respecté Voilà pour vous Pour tourner des exemples concrets De quels sont les pouvoirs Qu'on distribue chez nous Et comment ils s'exercent De manière collective Ok Après on pourrait se parler De la rémunération Mais je pense que tu as envie Qu'on avance sur le sujet Non 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 On va parler de la rémunération Non j'ai plein de On va parler de la rémunération En fait il y a du partage de richesse Parce qu'il y a la rémunération Il y a les actions Il y a pas mal de choses Qui sont liées Mais ce que je me dis En t'écoutant Moi je trouve ça génial Tu vois Même si je te dis Sortez putain de biscuits Tu vois En fait Ce dont je parle maintenant C'est agronutrice Je suis passé agronutrice Oui j'ai compris J'ai compris Sortez putain d'insectes Sortez putain d'insectes Fais les moins manger Bordel Non j'en peux pas Et ben Non ce que je me dis C'est que Tu vois je me dis J'ai envie de faire ça ici Dans ma boîte J'ai cause à votre trace C'est très cool Mais oui mais vas-y Mais je suis Enfin Tu vois Je peux t'aider Je peux essayer Vraiment Mais tu peux m'aider Tu peux pas Parce que t'es sur agronutrice Tu viens de lever 100 millions Que t'as pas le temps Et que voilà Et je vais avoir Tu vas me donner des conseils Et non mais je pense que En plus mon associé Laurent Qui écoutera cet épisode Parce que je vais lui dire Vingt fois Écoute cet épisode Écoute cet épisode Et aussi Bruno Mais lui il écoute plus Mes épisodes Donc je sais qu'il l'écoutera Me diront Mais oui c'est super On y va etc Très bien Mais Je pense que les chances De se gaméler Sont D'une sur deux Je sais pas Moi je pense qu'il faut Vraiment questionner L'intention profonde Pourquoi on le fait Sur l'intention profonde Je pense qu'on aura Je pense que ça correspond A plein de valeurs A plein de choses Qu'on aurait tous envie de faire Mais est-ce que t'es prêt A La question c'est de se poser Après la question d'après C'est est-ce que je suis prêt Au sacrifice personnel Auquel Qui vont avec C'est-à-dire que Parce qu'il y a quelque chose Qui est plus grand que moi Que je veux porter Vraiment il faut être honnête Avec soi-même Parce que c'est un lâcher prise Énorme Moi je le vis pas comme ça Après 15 ans de transformation Pour moi c'est très facile C'est que je suis président exécutif Maintenant Et que mon associé Laurent Est CEO Et donc le sacrifice Il est pour lui Et pas pour moi Donc moi je suis complètement prêt Au sacrifice de Laurent Tu vois ça Il faut qu'il se pose la question Parce que c'est un changement de posture C'est un nouveau rapport aux choses C'est accepter l'idée Vraiment Que l'intelligence collective En gros Globalement Collectivement On est plus souvent intelligent Que moi seul Et ça c'est un énorme défi Ça on en est très très Déjà très très conscient Mais on l'a pas poussé aussi long Que ce que tu fais Mais on en est très très conscient Et je pense que Enfin on a Tu vois je suis pas en train De flagorner En disant ça Mais on a Que des gens très intelligents Autour de nous J'ai de cette chance Enfin C'est un travail qu'on a Mais Toutes ces modes de recrutement Bon mais L'augmentation des salaires Le Alors je sais par exemple Je vais juste te prendre Mais le Chez Semler Ce que j'avais lu Typiquement les salaires C'était Alors je sais pas comment tu fais Chez toi Vous êtes plus petit Etc Mais c'était plus par équipe Donc il y avait des poches Qui étaient décidées Et ils disaient Ben ok Moi je pense que je devrais avoir plus Et dans la même équipe En fait ils négocient un petit peu Entre eux En disant Ok toi tu peux avoir plus que nous Parce que tu bosses plus Ou parce que t'apportes plus de valeur Ou parce que dans tes métiers De toute façon machin Et nous on aura moins Alors Sur les vacances C'était comme assez freestyle aussi Mais Mais Typiquement comment ça se passe Alors On y vient du coup finalement On l'a fait en plusieurs étapes La première étape Qui était importante pour nous C'est la transparence des salaires Donc On a On a préparé ça Tout le monde était partant Pour la transparence des salaires Il y avait un petit truc Question juridique C'est comme les gens étaient rentrés chez nous Sans ça Il fallait s'assurer Que tout le monde était d'accord Parce que Voilà Et aujourd'hui Tous nos contrats intègrent cette dimension Que les gens qui nous rejoignent Savent qu'il y a la transparence des salaires Et elle est interne Elle n'est pas externe Elle est interne Je ne peux pas aller sur ton site Et regarder le salaire Elle est interne Elle est interne Mais elle est accessible à tout le monde Et On a fait en parallèle Un benchmark Sur toutes les typologies De nos métiers Qu'il faut qu'on maintienne En permanence Pour aussi Que les gens Comprennent Voilà Quelles sont les pratiques de marché En fonction des différents métiers Et on a même fait un travail En amont D'éducation à ce sujet là Parce que nous On considère que les gens sont adultes Et donc De voir les benchmarks Avant de voir les pratiques de salaire Chez nous Ensuite Ça c'est la première étape La deuxième étape C'est pareil On crée un collectif rémunération De six personnes Alors Pour l'instant Vu la complexité du sujet J'en suis mon permanent Et La RERA Chez nous Donc Ce qui se définit comme Exploratrice Des richesses humaines Bon ça c'est des petits jargons Rigolos De nos aventures Et il y a quatre personnes Qui ont été élues Avec le même mécanisme C'est quoi la mission C'est quoi les qualités Élus sans être candidat Sans être candidat Et toujours avec la parité Donc c'est deux femmes Et deux hommes Et Et c'est d'autres personnes Qui sont sorties Que d'autres collectifs C'est ça qui est marrant Et je suis toujours impressionné moi Par la qualité De ces élections Qui font émerger Des personnes Qui nous paraissent Et avec des scores assez forts Évidentes pour le sujet Donc déjà ça C'est des vrais moments On sent que l'intelligence collective Est en oeuvre Évidemment c'est possible Parce qu'il y a Tout un environnement On a co-écrit La raison d'être La vision Il y a une atmosphère De respect énorme Chez nous Il y a l'horizontalité Donc tout ça est dans un contexte Moi je ne conseille à personne De s'attaquer au sujet des salaires Dans une transformation C'est le dernier truc Qu'il faut toucher C'est tellement sensible Que si vous n'avez pas déjà Un écosystème Un terreau extraordinaire Culturel De collaboration Etc Vous allez à la castagne Et donc 2000 Plus que moi Et donc En plus avec cette idée Qu'il est possible Qu'il y ait des endroits Où on a mal fait Cédric et moi Parce que jusqu'à ce moment là Cédric et moi Que nous nous occupions Et ça nous a fait chier Parce que ça créait Une sorte de report d'ascendance Qu'on n'aimait pas Et de négociations Qu'on n'aimait pas toujours Même si on assume Évidemment nos responsabilités Et On est tous clair On ne questionne pas Notre bonne attention Mais peut-être qu'on a mis Des erreurs quelque part Et le collectif rémunération Les réparera S'il le faut Il n'y a pas de sujet La transparence C'est aussi mettre en exergue Peut-être des choses Qui ne doivent pas avoir lieu Et qui sont Des erreurs D'équité Et après Ce collectif rémunération Il existe Il a mis en place Un système d'évaluation Qui basait beaucoup Sur l'intelligence Émotionnelle Collaborative Les capacités interpersonnelles Beaucoup Beaucoup Il est très Très complet Qui a été validé Par l'ensemble des équipes Et donc Tous les gens Sont évalués Par leur père Donc on a un système Où il y a En gros Une dizaine de personnes Qui évalue Tout le monde Tout le monde est évalué Par une dizaine de personnes En gros Qui représente leur écosystème C'est pas trop Time consuming C'est un peu time consuming Mais c'est Trop important Pour ne pas le faire L'humain c'est le coeur Donc il faut consacrer Du temps à l'humain C'est comme des recrutements On y consacre beaucoup de temps On peut pas dire Que l'humain est au coeur Et ne pas avoir aussi Cette cohérence Sur le temps qu'on y consacre Et moi j'y consacre Beaucoup de temps Et donc Tout le monde est évalué Ces systèmes d'évaluation Permettent Les augmentations individuelles Et donc ce collectif Il a le mandat De définir Le montant annuel D'augmentation Pour tout le monde Sauf pour Évidemment Le cofondateur et moi On s'est posé la question Mais nous On est en intersociation On est soumis Malheureusement Au conseil de surveillance Mais on aurait bien aimé Aimer y être Moi j'ai aucun problème A être augmenté Ils connaissent mon salaire Ils connaissent tout Ils connaissent la trésorerie Dans l'entreprise Ils connaissent les mois On était en difficulté De trésorerie Ils savent tout Chez nous tout est transparent On essaie vraiment De rendre tout transparent Et ensuite Sur la base De ces évaluations Ils ont défini La part collective La part individuelle Et la part individuelle C'est cette équipe là Qui évalue Chaque situation Et qui décide Des augmentations Donc on a vraiment Là un autre exemple D'exercice du pouvoir Par des gens Qui ne l'exercent pas Normalement dans l'entreprise Et ils ont un mandat de deux ans Et dans deux ans Ce sera une autre équipe Et peut-être dans quatre ans Moi je n'y serai même plus Parce qu'on considérera Qu'il y a suffisamment De compétences en interne Pour gérer la complexité Des rémunérations Et des benchmarks Et tout ça Donc voilà un autre exemple Et un des avantages Pour moi par exemple C'est que si moi Je ne peux plus Augmenter quelqu'un Je ne peux pas Recruter les équipes Je ne peux pas virer Je ne peux pas Choisir un certain nombre De choses Donc je suis dépossédé De pouvoir Qui était normalement Entre mes mains Et je ne me sens pas Du tout dépossédé Moi je me sens libéré Et bien en réalité Je suis beaucoup plus à l'aise Dans l'exercice De mon leadership Parce que je Même s'il reste encore Les déconstructions culturelles Et ça c'est un autre travail En profondeur Parce qu'il y a des gens Il y a des personnes Qui regardent toujours moi Le leader d'entreprise Et peut-être Qu'ils n'oseront pas Pleinement me contredire Donc j'en ai conscience de ça Et que c'est un vrai travail De déconstruction culturelle Et donc c'est pour ça Qu'on travaille aussi A l'épanouissement des individus Pour qu'ils deviennent Totalement libres Mais en tout cas Enlever toute cette partie Paradoxalement Quand on n'est pas attaché A tout décider Etc Ca me rend beaucoup plus libre Et plus conscient Que s'il y a des moments Lorsqu'il y a des délibérations Collectives Sur des sujets stratégiques Etc Les gens ont plutôt tendance A me suivre Sur ce que j'ai dit Je suis plus à l'aise Avec ça Parce que je me dis Ils l'ont sûrement fait Pour des raisons consentantes Ok Je vais revenir sur certains points Le salaire Déjà si ça dysfonctionne Dans les six Qui choisissent les salaires Et que tu t'as dit deux ans Qu'il y en a un ou deux Ça veut dire quoi dysfonctionner ? Je ne sais pas Est-ce que ça ne marche pas Ils ne s'entendent pas Soit en interne Dans le comité Ça ne marche pas Soit en externe Les gens ne sont pas contents On peut te changer quand même Un moment Où il faut C'est une décision assez collective Et tout le monde dit Il faudrait changer ça En tout cas Ce n'est pas à moi de le faire Ce n'est pas à toi de le faire Sinon Non bien sûr Ce n'est pas à moi de le faire Mais à moi Je ne le vois pas venir Sérieusement ça fait six mois Qu'on se réunit etc Et c'est plutôt Très convergent Et je suis même impressionné Par le travail qui est fait Par cette équipe Parce qu'il y a un sens De la responsabilité Qui est très très fort Et donc pardon Pour revenir là-dessus Mais tu as quand même Un budget salaire Tu dis Voilà La masse salariale Oui mais la masse salariale De l'entreprise Oui Elle existe Elle existe Mais le pourcentage D'augmentation Pour l'année suivante C'est eux qui le décident C'est nous qui le décidons Parce que je suis dans ce collectif Pour l'instant Oui Mais ce que je veux dire Je prends Toi en plus T'es une entreprise Qui a levé T'es pas rentable Non T'es plus qu'à levé Oui on est encore Je prends Je ne sais pas Disons que moi Ma masse salariale ici Elle est de Quatre millions d'euros Enfin Tu vois Nous ce qu'on va Il y a un moment Où tu vas te dire Bon bah l'année prochaine On va faire L'année dernière On a fait 50% de croissance Là on va essayer d'en faire Je ne sais pas 40 Ok Donc ma masse salariale Elle doit augmenter D'ailleurs on n'a pas fait Assez de marge Donc elle doit augmenter Idéalement d'un peu moins Enfin Est-ce que Comment je fais Est-ce que je dis Bah moi Il faut qu'il y ait un accord Un endroit On ne peut pas me dire On va faire 50% de croissance Ou 30% de croissance Et 50% de croissance De la masse salariale Mais qu'est-ce qui amènerait Une équipe comme ça A ne pas S'assurer Qu'elle a toutes les informations Pour prendre sa décision C'est-à-dire Je Moi mon expérience C'est qu'ils vont faire ça Ils vont aller voir La finance Ils vont dire Aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a Comme prévision Pour l'année prochaine Qu'est-ce qu'on a fait Comme forecast Etc Etc Qu'est-ce que Voilà Quelle est la rentabilité De l'entreprise Quelles sont nos marges De manœuvre Et après Ils vont décider En amé conscience Voilà encore C'est encore nous Mais Il faut se relaxer Dans le fait Que Pourquoi un comité de direction Le ferait bien Et pourquoi Une équipe comme ça Qui est investie Dans son entreprise Qui est inspirée Par son entreprise Qui est plutôt engagée Qui a un rapport Très très fort A cette entreprise Se mettrait En réalité Si ça devait arriver Ça voudrait dire Qu'on est Très long Complètement pas lucide Sur la réalité De notre engagement Et de la qualité Mais Tu vois Je prends un exemple Je crois qu'il y a Des entreprises Je n'ai pas le nom Qui sont allées jusqu'à Ça paraît fou Moi je crois Que j'en aurais pas le courage Pour être honnête C'est comme quoi Chacun s'y limite Où les salariés S'augmentent eux-mêmes Ça fait gagner un temps fou Vous imaginez Par contre Tous les salaires Sont transparents Alors ça paraît fou Comme liberté La réalité De ces expériences C'est que globalement Ils vont voir la RH Ils leur demandent des benchmarks Et L'expérience qu'il y a Après plusieurs années C'est qu'en moyenne Ces salariés s'augmentent A peu près à la moyenne De l'industrie Dans des entreprises Hyper collaboratives Qui sont allées très très loin Et donc qui ont mis ça À un moment Où la maturité collective Le permettait S'il s'avérait Qu'on mettait ça en place Dans une entreprise Et les gens faisaient n'importe quoi Je pense que C'est là où on change De paradigme Et de vision du monde Ça veut pas dire Que les gens Qu'on a Sont nuls C'est que l'aventure collective Qu'on a créée Fait émerger ce symptôme C'est que Les gens Sont tellement dégoûtés Ou sont tellement pas engagés Dans l'entreprise Que quand on leur donne Cette liberté Ils ont fait un usage Presque de revanche Et ça c'est très important À comprendre Ça c'est une de mes Très grandes convictions C'est-à-dire que Ce type de comportement Si on n'a pas les comportements Qu'on espérait C'est qu'on est plus malade Qu'on le pensait Mais c'est la difficulté On viendra sur justement Je vais revenir sur le leadership Et le partage de richesses Et potentiel Entre guillemets Désalignement d'intérêts Sans aller jusqu'à des conflits Mais désalignement d'intérêts C'est que Typiquement L'intérêt d'un actionnaire Basique Alors peut-être que Tu vas me dire Je suis d'un autre monde Et puis voilà J'ai beau être un peu Plus jeune que toi Je suis un vieux Mais il est quand même D'investir 100 Et d'avoir 120 idéalement Par an Tu vois 100% c'est bien Non mais tu vois C'est pas mal De faire Voilà mais tu vois Ce que je veux dire Très bien J'ai fait quand même J'étais dans deux LBO Je suis dans une start-up Avec des investisseurs Dont je connais Que les investisseurs Et si je fais ces 20 Ben ces 20 Ils pourraient aussi être partagés Entre les employés Tu vois Ou il pourrait y avoir que 10 Finalement Pourquoi 20 ? Et tu vois Quand je te parlais de Northstar Tout à l'heure En fait moi j'ai envie de te dire Moi ma Northstar Aujourd'hui ici Alors je parle pas des valeurs Et de tout ça Je parle de financier Mes objectifs Ils sont assez simples C'est de faire 30 35% de croissance 35% de croissance Et en effet De me rapprocher Je suis pas encore au 15 Mais de me rapprocher Des 20% De marge brute Tu vois C'est des bons Standard marché Sur mes business Bon Mais comme on est en forte croissance Ça bousse la marge brute Je vais pas rentrer dans ces détails Mais voilà Et comment à un moment Est-ce que je peux dire ça En fait A tous ces comités Si demain je passe en entretenue libérée Je leur dis Écoutez vous faites ce que vous voulez Mais moi ce dont j'ai besoin A la fin Pour pouvoir Ben Croître Assurer de votre sécurité Parce qu'il y a aussi des tas de choses Que En collectif Je dis pas que les gens sont débiles Mais c'est pas leur métier en fait Tout le monde comprend pas toujours ça Moi je l'explique assez souvent Pourquoi On veut faire 20% de marge C'est pas pour s'en foutre plein les poches Parce qu'on se verse finalement Pas de dividendes Ou des peanuts Tu vois C'est pas l'idée C'est juste pour aussi Pouvoir accompagner la croissance Tu vois Se financer des beaux bureaux à Bordeaux Pour tout le monde Avec une piscine et une crèche Faire des choses Cool Mais voilà Alors moi j'entends deux questions Dans ta question Je vais commencer par la deuxième Que j'entends C'est celle Dans un processus de transformation Il faut pas du jour au lendemain Tout lâcher Donc ce que tu me dis Sur leur dire Etc Les éduquer A comprendre Ça me paraît essentiel Mais c'est rendre transparent Déjà l'information financière Et petit à petit Même faire des formations A la compréhension de la finance Mais il me semble Qu'à un moment Cette question Peut petit à petit De devenir la question De tout le monde C'est quoi la croissance Qu'on doit faire Quelle est la marge normale Et les gens feront ça Très très bien Parce que collectivement Ils auront appris entre temps Ils auront compris Ce que sont les berge-marques de marché Ils ont Etc Oui mais je te pose Souviens-toi de la deuxième Je te pose là-dessus Mais je ne sais pas si Tu vois Je vois Je ne sais pas moi Le jeune Robin Qui est là Qui a commencé Il y a 18 mois chez nous Qui est excellent Dans ce qu'il fait Il a déjà tellement de choses À apprendre Dans tous ses métiers Du digital Autour des médias Il bosse tellement bien Sur plein de choses Si je commence à lui rajouter Aussi des choses Où il doit compenser À comprendre Bon Alors Peut-être qu'il ne doit pas Tout comprendre Et que c'est juste Une des commissions Qu'il doit faire Je ne sais pas Mais tu vois Ça fait beaucoup En fait Si je dois expliquer tout A tout le monde Et qu'ils doivent tout comprendre Moi j'ai mis Ça fait 20 ans Que je suis entrepreneur Donc pour comprendre tout ça Il faut enfin Oui mais plus ils comprendront En tout cas Je le dirais d'une autre manière Plus ils comprendront Plus ils comprendront Pourquoi ils travaillent Et plus ils mettront Du sens à ce qu'ils font Donc moi je pense C'est pas du temps perdu Après évidemment L'idée c'est pas de tout faire Tout le monde fait tout L'idée c'est de créer Les conditions Pour qu'à la fois Il y ait du sens Il y ait de la transparence De l'information Et qu'au maximum Avec le temps Dans la transformation Les sujets qui sont Importants Qui sont transformants Il y ait des espaces De délibération collective Où il y a des volontaires Où des gens Qui sont capables de le faire Et après Que la délibération Soit transparente Mais si je reviens A la première question Qui est celle des actionnaires Et de l'alignement d'intérêts Mais là aussi Il y a en réalité Plusieurs sujets dans le sujet C'est à dire que Moi Il y a plusieurs manières de le voir C'est on le voit De manière statique Et donc on est en conflit D'intérêts permanents Puisqu'on partage un gâteau Il est ce qu'il est Moi j'ai une conviction profonde C'est que si on est Dans un horizon de temps long Donc si on est dans Les logiques de performance durable Et si on crée Les conditions De l'épanouissement Individuel et collectif Moi je ne connais qu'une chose Qui crée de la valeur C'est l'ingéniosité humaine La table qui est en face de nous Là c'est une table Qui a été créée à un moment Par des humains Et même si on finit par l'oublier Mais il y a eu Une ingéniosité humaine à un moment Comme il n'y a que ça Moi je suis persuadé Que même s'il y a beaucoup De difficultés dans ce qu'on fait Je ne dis pas que c'est parfait Etc Mais en tout cas relativement Ça crée des espaces de travail Dans lesquels Il y a beaucoup plus D'épanouissement et d'émancipation Individuelle et collective Et donc il y a plus l'espace Pour l'expression De l'ingéniosité humaine Donc ma première conviction C'est que j'espère Qu'avec ce type d'organisation J'espère qu'on le démontrera La taille du gâteau Sera plus grande Ce qui réduit Le conflit d'intérêts Entre les actionnaires Et les salariés Moi je crois beaucoup A cette idée Qu'il y a une convergence D'intérêts sur le moyen long terme Entre les actionnaires Et les salariés Et que donc Si on crée cet environnement là C'est dans l'intérêt De tout le monde Et en espérant Que les rendements soient bons Après on peut se poser la question Des exigences de rendement Des actionnaires Et de la financiarisation De l'économie Est-ce que ces exigences De rendement Sont raisonnables ? Le mec est arabe Il a des idées saugrenues Et il arrive à aller lever De l'argent Avec tous ces trucs Tu fais peur à personne Non mais après Je te choque pas En disant ça C'est juste Un petit clin d'œil A ce que tu disais tout à l'heure Et pas de racisme Mais je trouve ça très bien Mais je trouve ça très fort Parce que Si tu prends tous ces clichés Et que tu rajoutes Ce que tu Me dis là En fait Faut quand même Les convaincre Qu'est-ce qu'a investi 50 millions chez vous ? Alors chez nous C'est le fonds SPI Et on est très contents Parce que c'est un fonds SPI Donc c'est le véhicule De la BPI Qui s'occupe De l'accompagnement Des start-up industrielles Donc nous on est très contents Parce que c'est vraiment Des gens qui ont une vision De long terme Et industrielle Donc il y a une forte convergence Je vais pas tous les citer Parce qu'il y en a beaucoup Mais le deuxième Le plus important C'est Mirova C'est un des fonds Historiques de l'impact Avec Philippe Zouati Qui a une parole Qui porte Sur la finance Dans l'énergie éolienne Notamment Voilà Ils ont plusieurs dizaines De milliards sous gestion Et maintenant Ils ont envie D'aller vers le private equity Avant ils faisaient Private equity Pour être encore plus Capturiste et transformant Et on est très 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 contents De les avoir à nos côtés Parce que Je dirais pas que c'est un actionnaire militant Mais en tout cas Par la personnalité De leurs dirigeants On voit bien Qu'il y a des prises de position Très très fortes Et moi ça me va très très bien Mais tous ces gens là Tu leur fais pas peur Je veux dire Avec tout ça S'ils écoutent Et moi Ils vont écouter ça Ils vont se dire Mais putain le mec En fait on avait pas vu Comme il était complètement flingué Comme ça Je suis pas du tout flingué Je suis hyper structuré Et il faudrait venir voir l'entreprise Et voir le niveau d'organisation De l'entreprise On serait impressionné C'est qu'on arrive pas à faire La Et j'ai 15 ans derrière moi Aussi d'expérimentation Sur le sujet Je comprends que ça fasse peur Non mais je comprends Que ça fasse peur Mais Evidemment j'en reviens Ces investisseurs sont venus Dans notre site Et ils ont été Je crois En tout cas C'est ce qu'ils nous ont dit On va les croire Par l'organisation Parce qu'on n'a pas parlé De l'organisation neuronale Où nous On n'est pas organisé Je vais encore te faire plus peur On n'est pas organisé Par fonction Et donc par métier C'est à dire que nous On recrute des compétences Et pas des gens pour des postes Et donc évidemment On raisonne comme tous les autres De quelles compétences On a besoin Pour servir notre aventure Mais nous Quand on a créé notre raison d'être Et notre vision On a créé une ambition Et on a transformé cette vision En cette finalité stratégique C'est à dire Il y a sept leviers stratégiques Nous on appelle ça Les finalités stratégiques Qu'on doit servir Pour devenir un des leaders mondiaux Et ces finalités Il y a un leader Pour chacun des finalités Et ensuite On est en mode projet Et il y a des équipes transversales Partout qui gèrent ça Mais après il y a des rituels Les sites c'est cette finalité ? Ouais C'est chaud ? Non ? Non si tu veux J'espère que je vais tous les avoir en tête Non non On est obligé Ouais non Allez Non Et juste pour te dire Et ensuite On a des rituels Tous les quinze jours Sur chacun des finalités Avec des méthodes Tu peux en citer une Juste que je comprenne Alors Par exemple Atteindre la symbiose environnementale Ok Par exemple Donc on a On a déjà un système Qui est très vertueux Sur le plan environnemental On parlera Dans quelques minutes Il me semble des insectes Après le café Après le café Après les insectes Mais Mais On est très exigeant Avec nous même Et on sait qu'il y a des endroits On doit être meilleur Et donc on a créé Le cycle complet de vie De nos insectes Et on se dit Quels sont les endroits On doit encore s'améliorer Et donc on a Des projets en permanence Pour servir ces finalités Il y a une personne chez nous Qui est responsable de l'ARSE Qui est leader De cette finalité là Et elle réunit Tous les quinze jours Toutes les personnes Qui sont volontaires Parce qu'on a vraiment créé Une feuille stratégique Pour cette finalité Ensuite on les a On les a transformées En objectifs annuels Pour montrer que c'est très organisé aussi Objectifs annuels Pour cette finalité Et ensuite on fait des sprints De trois mois Qui sont basés sur le scrum Donc sur les méthodes agiles Pour chacune des sous-projets De cette finalité Il y a un référent Qui a une équipe de volontaires Et cette équipe de volontaires Définit ses jalons du trimestre Et on se réunit Tous les quinze jours Sur chacune des finalités Une demi-heure Et se dire Est-ce qu'on avance sur ses jalons Qui est en retard Pourquoi Qui a besoin de ressources Etc Donc c'est aussi Il y a un truc Dont j'ai la conviction C'est que c'est fou Qu'on est tous des apôtres De la disruption De l'innovation Et on est tous Ultra conservateurs Lorsqu'il est Question de l'innovation managérale Alors qu'on peut imaginer Avec un peu d'intuition Que c'est le coeur de l'innovation Oui Et donc il y a Un moment Il faut repenser les gouvernances Il y a beaucoup On entend beaucoup de start-up Qui quand elles grandissent Elles ont perdu leur âme Parce qu'elles se mettent A s'organiser comme des grands groupes Et donc on remet Un directeur marketing Un directeur du commerce Un directeur de je ne sais pas quoi Et on ne se rend pas compte C'est à ce moment là Qu'on fait perdre à cette entreprise Son agilité Et son âme Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas Encore aujourd'hui Avoir suffisamment De capacité d'abstraction Pour inventer Des nouvelles formes D'organisation Avec une nouvelle ingénierie Organisationnelle Pour pouvoir continuer A grandir Tout en gardant L'esprit Agile des start-up Nous on a la prétention Peut-être C'est peut-être prétentieux Mais en tout cas D'avoir aujourd'hui Même sur ce sujet Suffisamment avancé Pour proposer Des nouvelles formes D'ingénierie organisationnelle Qui ne sont plus fonctionnelles Mais qui sont Sur base Finalité stratégique Qui utilisent les méthodes Du Scrum Et de l'agilité Pour porter aussi Cette transformation C'est pas facile à voir À visualiser Parfois il faut venir sur site Moi ce qui m'avait marqué Par exemple en faisant la boucle Avec les investisseurs Je me rappelle la réunion Avec Mirova Quand ils sont venus Ils ont venu Tous nos whiteboards Avec chacune des finalités Avec tous les projets En cours etc J'ai senti ces jeux Une forme de Waouh C'est impressionnant C'est hyper structuré En réalité Mais c'est structuré Comme un système Un peu neuronal C'est structuré différemment Et vous savez Mathématiquement Je sais pas si vous connaissez C'est Marc Alevi Qui avait fait ce calcul Qui est assez simple C'est que Quand on prend une pyramide Avec par exemple 30 nœuds Et on prend un système neuronal Avec 30 nœuds Et on voit le nombre D'interactions possibles Lorsque tout est Dans une pyramide Ou dans un système neuronal Je me rappelle plus la différence Mais elle est phénoménale Ok Donc voilà Donc en tout cas Je comprends Le grain de folie Le grain de folie Il est plus dans la capacité D'innover Mais en même temps Je crois que ce qu'on fait Est vraiment très réfléchi Et structuré Et voilà Je prends tes histoires de nœuds Je prends C'est les histoires On prend l'anglicisme Le direct report Donc les gens Qui te rapportent directement Qui te parlent à toi Généralement On essaie de dire Dans une organisation pyramidale Il faut qu'il y ait Que t'aies que 4 ou 5 personnes En direct Qui te rapportent Parce que sinon Après c'est le bordel Donc là Tout ça c'est flingué On est d'accord Dans une organisation Tout ça est flingué On est au service De cette finalité stratégique Et un leader de finalité stratégique Moi-même je me retrouve Parfois référent D'un sous-projet D'une finalité Donc je dois rendre compte Entre guillemets Parce que lui Il a principalement Le rôle de coordination Le leader de la finalité Sur mon état d'avancement Sur le sous-projet Donc ce qui est génial aussi C'est que je me retrouve Parfois dans des positions Très différentes Dans l'entreprise Mais on est au service D'un projet qui est plus grand Que nous tous Mais t'es quand même le boss Je sais pas ce que ça veut dire Oui je suis le boss Symboliquement je le suis Je pense qu'il faudrait poser La question aux gens Qu'est-ce qu'ils voient en moi Je pense malgré tout Qu'ils considèrent Que je suis légitime A avoir le leadership De l'entreprise Et d'aller les questionner Sur des sujets complexes D'aller les questionner Sur les sujets lointains Moi j'ai souvent une question Même si je suis pas un spécialiste De l'armée très très loin de ça Je dis souvent On est dans un territoire de guerre Il y a des fantassins Qui rentrent dans une forêt Et il y a un hélicoptère Qui a la meilleure vision du monde De la réalité Et c'est pour montrer aussi Qu'il faut sortir de ces Comment dire De cette vision Selon laquelle Il y a des gens Parce qu'ils voient les choses d'en haut Etc Ont une meilleure vision du monde En réalité c'est les deux C'est-à-dire que tous les détails Qu'il y a dans la forêt Vont être vus par les fantassins Et toutes les choses Qui vont arriver de très loin C'est plutôt l'hélicoptère Qui va les voir Tu sais qu'il y a un énorme sujet là-dessus Tu sais qu'il y a des énormes sujets là-dessus Sur les batailles et tout ça Tu connais ? Non je suis pas un spécialiste Mais en tout cas ce que je veux faire À travers cette image C'est de montrer Que ce serait débile de penser Que c'est la personne Qui est dans l'hélicoptère Qui a une meilleure vision des choses Et inversement Parce qu'on entend aussi Dans les usines Ils comprennent rien Dans leur tour d'ivoire Donc la question Tout le débat c'est Comment rendre tout ça complémentaire Mais ça ne veut pas dire Que les gens n'en reconnaissent Pas le fait Qu'il y a des gens Qui ont la capacité De voir le monde en macro Et d'autres qui ont la capacité En micro Et la question c'est Qu'il n'y a pas De jugement de valeur là-dessus Il y a juste Tout est important Est-ce que parce qu'on a créé Un système Ce que l'on a dit tout à l'heure Sur la gouvernance partagée Sur la systémique Sur le neuronal On a créé un système Où en tant que leader On vous reconnaît Sur certaines thématiques Où vous êtes légitime Et voilà J'ai un million de rebonds là-dessus C'est chiant Non il y a plusieurs choses Je dois juste reprendre Sur l'histoire du champ de bataille Et enfin Sur l'image De l'armée Sur une bataille Pour réussir A restituer Une bataille En fait T'as déjà Généralement deux camps Donc ils voient pas du tout La bataille de la même manière Et puis en effet Tu peux avoir Alors à l'époque Des navires Des gens à terre Des gens machin Des gens à cheval Des gens voilà Ou hélicoptères Avions etc Et en fait Personne voit du tout Ne perçoit la bataille De la même manière Et en fait Toi généralement Si t'as une restitution D'un fantassin Ou d'un mec Dans son hélico T'as pas du tout La bonne vision Et il faut réussir Généralement Ils essayent Donc à l'armée Pour Dans beaucoup de Corps de l'armée Pour avoir une restitution D'une bataille D'avoir un max D'informations De plein d'endroits Pas que des images satellites Pas que des trucs Pour être capable De dire Ok ça c'est passé comme ça Ça a commencé là Il y a eu ça Ici il y a eu ça Parce qu'un petit déclencheur Dans un bout de machin Et un mec qui trébuche Sur une racine Peut faire en sorte Qu'une bataille soit perdue C'est l'effet papillon C'est pour revenir Sur ma question de leader Parce que Comme peut-être J'ai quelques actionnaires Qui écoutent Je vais pas leur faire trop peur C'est que je pense Que les gens me reconnaissent Sur les enjeux stratégiques Évidemment sur la relation Avec les actionnaires Pour ce qui est levé Sur le business développement Mais là aussi Par exemple On a une réunion du mardi Où tout le monde est là Et l'idée c'est de Aussi d'être à cette réunion du mardi Qui est ouverte Et l'agenda est ouvert Donc tout le monde y met Ce qu'il a envie C'est moi aussi J'ai un rôle de venir De temps en temps Et de dire Sur les sujets Sur lesquels par exemple Je travaille Je suis en première ligne Où on en est L'état d'avancement C'est à dire Qu'il y a aussi cette idée Qu'on est redevable Vis-à-vis du corps social De ce qu'on fait Et comment on fait avancer le projet Mais évidemment Elle est à quelle heure le mardi Elle dure combien de temps ? De 14h à 15h Tous les mardis Je reviens juste sur un dernier truc Sur le leadership Partage de richesses Il y a quand même Tu vois tout à l'heure Tu me dis Finalement Recrutement Augmenter les salaires Promouvoir Priorité stratégique Priorité budgétaire A la fin c'est plus moi Bon et puis Qu'est-ce que tu fous toi ? Je ne sais pas Non 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 Tu m'as dit bien sûr Bien sûr Mais ce que je veux dire C'est qu'il y a un moment Je m'occupe beaucoup De tout ce qui est culture Et organisation Et management Et épanouissement des gens Et formation etc Qui pour moi Le coeur de l'activité D'un leader C'est d'être garant de la culture Et de s'assurer Que les qualités humaines Grandissent Parce qu'il n'y a que ça Qui crée de la valeur Je rappelle Tout à fait Et alors Encore plus Dans des entreprises de service Parce que Tu ne vends que De la matière grise Donc tu vois Maintenant Il y a un moment Où La légitimité T'as combien d'action toi ? Alors Cédric et moi On est majoritaires On est majoritaires Cédric et moi Tu ne me diras pas combien ? Non Bon Mettons Vous avez 30 et 30 Ok T'as 30% Tu donnes ton salaire Très bien Etc Tout ça grossit A la fin Quand même Je pourrais te dire Mais tout ça Est une énorme arnaque Parce qu'en fait A la fin C'est quand même toi Qui vas prendre Le gros paquet Du jackpot quoi Ok Non non mais Déjà Les salariés chez nous Savaient exactement Ce qu'on a Oui Savaient exactement L'argent qu'on a mis Dans les premières années Où c'était plus compliqué On l'associe Depuis 11 ans Il est passé plusieurs fois Proche de De la faillite Et les gens sont au courant Mais je suis Je suis de ton côté Mais je sais que tu es de mon côté Je ne sais pas de quel côté tu es Mais en tout cas Non mais ce que je veux dire C'est que je suis aussi passé par là Etc Et moi quand je te dis tout ça Si je dis ça C'est que ça m'expose Ça m'effraie Mais je crois que les gens le savent Non Ils le savent et d'autant plus Dans un système de transparence Oui ok Mais pas toujours Moi j'ai créé des boîtes Dans lesquelles en fait Des gens au bout de quelques années M'ont dit Non mais en fait Toi t'es 30 ou 40% là Tu ne devrais pas les avoir Parce que tu ne fous plus rien Mais la question c'est de comprendre Pourquoi c'est arrivé ça Mais je le respecte En tout cas chez nous Ils savent par quoi on est passé Parce que c'est des zéro cons Mais Je te laisse Responsabilité par elle Il va se dire Putain mais chez qui je suis tombé En tout cas C'est pas de ces actionnaires Qui vont être inquiets C'est les mien Mais je m'en fous C'est moi Non en tout cas Nous c'est pas comme ça Que ça se passe Ils ont conscience Du grain de folie Qu'il faut pour mettre Par exemple Cédric Il a mis tout son patrimoine En 10 ans Et les gens le savent Et il est passé près De la correctionnelle Plusieurs fois C'est ça même Ils le savent Parce que tout est transparent Donc nous Pour nous Il n'y a jamais cette question Qui a été posée Alors peut-être Qu'avec le temps Il y aura le moins de gens Qui connaîtront l'histoire peut-être J'en sais rien Mais en tout cas Ce sera transparent Ce ne sera pas caché Donc ça c'est une première question Et je me rappelle Qu'une fois On avait eu une discussion Il y avait un consultant chez nous Et il leur a dit Vous savez c'est quoi la différence Dans un Dans un oeuf au bacon Entre le cochon Et la poule Et il a dit Le cochon Il est engagé La poule est impliquée Et donc Les gens ont conscience de ça Vraiment En tout cas nous On le ressent chez nous Après il y a un sujet Du partage de la valeur Chez nous Notre philosophie Elle est assez simple Et ça On l'a dit Donc on n'est pas On ne se ment pas Ils savent très bien Qu'il y a une dimension Dans notre engagement Qui est plus forte Que celle d'être uniquement salarié On ne prend pas le même risque patrimonial Et le risque Ils ont vu Ils ont vu des situations Ceci étant dit On a quand même une vraie question Sur le partage de la valeur Chez nous Et notre philosophie C'est que Au-delà du salaire Qui est transparent Et qui est différent Et qu'on assume Le fait qu'on est dans un monde Où les compétences Et les qualités Ont une valeur de marché C'est la vie On ne va pas On peut le déplorer Que parfois Il y a trop de gros décarts Mais c'est réel Il y a des gens Il y a des gens qui vont partir De chez nous Il y a des gens qui vont rentrer Et donc il faut avoir des pratiques Conformes Aux meilleurs standards du marché Mais sur le partage de la valeur Chez nous c'est très clair Et même pour les commerciaux Il n'y a pas de bonus Il n'y a pas que ça C'est que tout le monde A le même montant De variable Tous les ans Et actuellement Comme on n'est pas encore rentable Il y a un programme d'action gratuite Tous les ans Depuis trois ans Les salariés ont à peu près aujourd'hui 3% du capital Depuis trois ans Donc ça veut dire Que c'est pas rien Ce qu'on donne Donc nous on a l'ambition D'amener vers des pourcentages Très significatifs le salariat 15-20 Pourquoi ? 15-20 Pourquoi pas C'est un peu nos objectifs Alors on verra à long terme Si nos actionnaires nous suivent Mais en tout cas C'est vrai que moi C'est notre ambition Et donc on constitue une épargne Pour tous les salariés Qui est la même Tous les salariés chez nous Sont actionnaires Je pense pas qu'il y a Beaucoup de start-up Où tous les salariés sont actionnaires Et tous les salariés Ont le même montant Ce qui veut dire Que les plus petits salaires Ont proportionnellement Une épargne qui est bien plus importante Et qui peuvent constituer des montants Qui peut-être dans une autre aventure Ils n'auraient pas pu constituer Et ça c'est un enjeu majeur De notre d'égalité chez nous Ça sera toujours le même Évidemment ça évoluera Quand on sera rentable Ça passera par l'intéressement Et la participation Et moi l'intéressement Pour moi c'est la même règle Demain lorsqu'on aura de l'intéressement Il faudra Il me semble Par principe d'équité Que ce soit le même montant Pour tout le monde Salaire différent Même montant de partage De la valeur C'est une manière de De réquiviser un peu le tir Et de créer une forme d'égalité Et d'aventure collective Aussi forte C'est pour ça que je dis Que c'est systémique Il faut travailler sur tous les ressorts Ça c'en est un autre Bon je te remercie Pour toute cette transparence Je vais me faire un café Je vais te laisser là 5 minutes Je suis censé faire quoi Pendant 5 minutes Tu vas expliquer Je sais pas Il y a des choses Que t'as peut-être pas expliqué Des trucs Si tu peux Tu peux me juger Si tu veux Tu peux Non non Tu peux Je sais pas T'as pas un petit Je peux commencer à parler Un peu d'agronutri C'est L'insect Tu vas pas trop commencer C'est 100 mois quand même C'est vache Je veux que je fasse quoi là Je sais pas raconter de blagues Pas très marrant Non non pas des blagues Sur ce Priorité stratégique T'as qu'à parler de Comment vous définissez Les priorités stratégiques Ah d'accord Pendant que je suis pas là Moi je vais plutôt faire Les investissements Parce que c'est plus rigolo Ok voilà D'accord Et prends 3 minutes Pas 5 Je prends 3 Non non j'en ai vraiment 3 minutes Tu veux un café toi ? Moi non merci J'ai de l'eau T'as de l'eau Bon j'arrive A tout de suite Donc je Je vais M'exercer Au métier De la pause café Donc ce que je disais C'est que On a un autre système Et finalement de gouvernance Un autre élément Qui sont les investissements Et aujourd'hui On a pas encore créé Un cercle d'investissement Et ça prend pas en compte Que les investissements C'est toutes les dépenses Alors évidemment Dans une start-up Pour mettre les choses En perspective On a On lève des fonds On a On consomme du cash Mensuellement Et donc L'ensemble des collègues Sont très au clair Sur l'argent qu'on a en banque Et sur le temps Qu'il est censé Nous financer Donc parfois C'est 18 mois 12 mois 6 mois Etc On se pose déjà Cette première question Collectivement Est-ce qu'il nous finance 18 mois Il nous finance 19 mois 20 mois Etc Et on se met d'accord Et ça se fait par vote Du nombre de mois Qu'on consacre Qu'on consacre A cet argent Qui nous reste Ensuite On définit Pour les 3 ou 6 prochains mois Quelles sont les dépenses Ou quel c'est le budget Qu'on s'octroie Pour ces dépenses là Sachant qu'il y a aussi Les dépenses engagées Et on fait un travail On a un rituel Une fois Deux fois par an Où on se réunit Une journée Et évidemment Au préalable C'est très fortement préparé L'ensemble Des personnes Vont travailler Sur Les dépenses Qui leur paraissent Indispensables Ou importantes Pour les 18 prochains mois Pour les 24 prochains mois A mettre en oeuvre Pour servir L'ambition La vision La raison d'être Etc Etc Et les finalités stratégiques Et donc On va se retrouver Avec Une réunion Assez longue Et assez dense Où on va descendre Avec un travail Évidemment De prémachage Le travail Par la finance Où on va descendre Tous les projets Ou toutes les thématiques Sur lesquelles Il y a des besoins De dépenses Qui peuvent à la fois Des dépenses De recrutement Ou d'investissement En équipement Ou des dépenses D'OPEX Donc D'OPEX Et donc Après Il va y avoir Pour chacun des sujets La personne qui a porté le sujet Qui va le défendre Auprès des autres Il va y avoir des questions C'est hyper timé Parce qu'évidemment Il y a beaucoup de projets Et comme dans Toutes les entreprises On a plus de On a plus de besoins Que de moyens Et donc ensuite Comme on a défini Ce qu'on allait dépenser Dans cette séance Collectivement Et bien à la fin de la séance Chaque salarié A une centaine de points Cent points Pas une centaine A cent points Et il a la liberté De les allouer Comme il veut Il peut mettre cent points Sur un projet Il peut mettre un point par projet Il peut choisir certains projets Et ensuite On accumule ces points Et il y a un ordre de priorité Qui se fait Qui se fait de fait Puisque C'est les projets Qui ont plus de points Qui sont les premiers Et ainsi de suite Et donc On choisit de manière Mécanique Tous les projets Qui sont Classés Jusqu'au montant Qu'on s'est fixé Collectivement Synchronisation parfaite Je viens de finir Mon exemple Et Mathieu est de retour Et donc voilà C'est des super grands moments Vraiment Parce qu'à la fois Evidemment C'est encore Un exemple D'exercice effectif Du pouvoir Parce que chacun A cent points Tous les employés Exercent vraiment La priorité budgétaire Par les points Et la manière Ou les endroits Où ils les allouent C'est des moments Très très forts D'adhésion D'ownership Après derrière Les projets Ils partent Parce qu'ils sont portés Par la collectivité Par le collectif Et surtout Ce qui est toujours impressionnant Et après 15 ans Je reste toujours impressionné Par ça C'est la puissance De la décision C'est-à-dire Qu'on est toujours Plus intelligents À plusieurs Parce qu'on additionne Dans des cultures Comme nous La multiplicité Des regards Comme les combats Plutôt que Parfois on vit Avec l'illusion Dans un comité De direction Je sais que ça va faire Peut-être peur à certains Qu'on est plus intelligent Mais en général On manque de diversité On a les mêmes parcours On regarde le monde Avec les mêmes yeux Ce qui fait que Dans ce type De délibération collective Moi mon sentiment Avec l'expérience Que j'ai C'est que je suis toujours Impressionné Par ce qui sort Encore aujourd'hui Après 15 ans C'est intéressant Parce que sur la forme En revenant là Comme ça Tu as Utilisé Un anglicisme Mais T'en utilises très peu C'est un des gros problèmes Que j'ai sur Génération De yourself C'est que tout Moi j'en utilise pas mal Mais alors j'ai beaucoup D'invités qui me outperforme Sur le Qui me dépasse Bien largement Sur le sujet Mais donc C'est aussi Assez agréable C'est quoi l'anglicisme Que j'ai utilisé ? Je me frappe un peu Dans le cas Vous remontez Une minute en arrière Vous le retrouverez Mais Il était pas Bien méchant Mais il était là Bon on va parler D'insectes du coup Allons-y Sachant que toi Tu es sur trois typologies D'insectes C'est ça Alors on va pas rentrer Directement là-dessus Mais Comment on commence là-dessus ? Est-ce que tu me racontes Pourquoi les insectes Pourquoi c'est si important De se lancer là-dessus ? Et avant j'ai une question Un peu What the fuck Mais tant pis Est-ce que Le bien-être animal S'applique aux insectes ? Alors en tout cas Nous on s'est attelé À la tâche Pour Avoir cette réflexion Et alors C'est un peu Je vais avoir du mal À en parler En public Parce qu'on a On a développé Avec un équipementier Une méthode Pour s'assurer Du bien-être animal En gros Je dirais pas Quelle est la méthode Mais on a vu Différents types d'abattage Et il y a une enzyme Du stress Qu'on a évaluée Et on a choisi Le mode d'abattage Où l'enzyme de stress Est la plus basse Donc on peut se prévaloir De dire que Même sur ce sujet On y a réfléchi Et qu'on a des arguments Maintenant je ne sais pas S'il y a encore Beaucoup de gens Qui sont sensibles Au bien-être animal Ou bien-être en tout cas Des insectes Des asticots Des asticots Et des larves Mais en tout cas Nous ça a été Dès le départ Dans nos sujets De réflexion Ok Après cette question What the fuck Aujourd'hui Votre business de base C'est de faire De proposer Donc des farines À base d'insectes Pour de l'alimentation Pour des animaux Des poissons Et du pet food Alors ce qu'on appelle pet food C'est des animaux domestiques Des animaux domestiques Et de l'élevage C'est ça C'est que nous Notre métier C'est d'être Des éleveurs d'insectes On fait beaucoup de métiers Parce qu'on est dans Une industrie nouvelle Donc le marché Est très peu segmenté Donc on est à la fois Nutritionniste Reproducteur Donc on élève Des reproducteurs Ensuite on est Engraisseur C'est à dire Qu'on va amener Les larves Donc les reproducteurs Ce sont des Insectes reproducteurs Voilà Ensuite on a Des jeunes larves Qu'on va amener À l'âge adulte Avant abattage Donc on est aussi éleveur Et ensuite On est transformateur Puisque ces insectes-là On va les amener Dans des process de transformation Qui vont transformer Les larves En farine Qu'on va délipider Pour augmenter La concentration En protéines Et qu'on va déshydrater Aussi pour augmenter La concentration En protéines Et donc à la fin Dans notre processus On a trois produits Un produit principal Qui est la farine d'insectes Qui est hautement protéinée On parle de 60% de protéines On a un produit lipide Et on a Le fras Ce qui est en gros Les déjections d'insectes Qui sont des fertilisants Éligibles à l'agriculture biologique Donc voilà Nos trois produits Et le produit phare Évidemment Qui fait 80% Du chiffre d'affaires C'est la protéine Entre 70 et 80% Du chiffre d'affaires C'est la protéine Et pourquoi elle est si importante Cette protéine ? Elle est importante À plusieurs titres Le premier C'est qu'on est dans un monde Où on va être 10 milliards d'habitants Et donc on a Des prévisions Qui disent Qu'on a besoin De 70% De protéines additionnelles D'ici 2050 Quand on sait déjà L'état De la production actuelle Et Sa non-soutenabilité Il faut absolument Trouver des protéines nouvelles Pour remplir ce gap Mais aussi Des protéines nouvelles Ce qu'on appelle Les protéines alternatives Qui sont évidemment Plus vertueuses Sur le plan environnemental Et nous Notre protéine Elle est très vertueuse Sur le plan environnemental Principalement Pour plusieurs raisons Déjà c'est un animal Qui est extrêmement efficient En termes de reproduction Mais dans la nature On utilise la mouche solda noire Comme principal insecte C'est un détritivore C'est à dire Qu'il recycle Les produits Qui sont en biodécomposition Donc il a un vrai rôle De recycleur Et il amène Si on parle ça De manière didactique Il ramène En bas de la chaîne alimentaire Des produits Qui sont en haut De la chaîne alimentaire Donc c'est ça C'est un recycleur Et donc ça veut dire Que nous Notre technologie Ou notre élevage Notre savoir-faire Permet De proposer une protéine Qui va s'appuyer Sur l'économie circulaire Et qui va recycler Des produits Qui sont des biorésidus Et qui à terme Seront des déchets Il faut savoir Qu'on génère dans le monde 1300 millions de tonnes De biorésidus Ou de déchets Ce qui est phénoménal On produit 500 millions de tonnes De protéines Pour avoir leur de grandeur Et on régénère 1300 millions de tonnes De déchets 500 pour 1300 Alors c'est pas la même chose La protéine C'est un sous-ensemble Mais dans tout le système De production alimentaire On génère 1300 millions De tonnes De déchets Et de coproduits 95% de ces produits Dans le monde Vont l'incinération Et donc il y a un enjeu majeur Pour faire rentrer pleinement L'agro-industrie Dans l'économie circulaire Et De Comment dire L'insecte Est sûrement la solution La plus prometteuse Pour le recyclage Des aliments Que l'on gaspille Et pour les remettre Dans le circuit alimentaire Donc A la question Pourquoi ? Parce que Donc à la fois Il faut trouver des solutions Pour augmenter de manière abondante La production de protéines Tout en Trouvant des solutions Qui sont très vertueuses En plus environnementalement Et Par rapport par exemple A la viande de bœuf On est Le FAO dit qu'on est 100 fois moins Émetteur de CO2 Par exemple Nous on a vocation A Notre Et alors je rentrerai Un autre point Qui est un grand enjeu On entend tous parler De l'Amazonie Et la déforestation C'est que le monde Nous n'avons plus De terres agricoles Disponibles additionnelles Et donc le seul moyen De continuer à augmenter La production C'est de protéines végétales Par exemple Comme le soja C'est des plus grosses vaches Non c'est des protéines végétales Mais c'est aussi C'est aussi Malheureusement C'est de réduire Les forêts primaires Et un des avantages De l'élevage d'insectes Ce sont des fermes verticales C'est pour ça qu'il y a aussi Beaucoup d'enjeux Autour des fermes verticales C'est qu'on n'a pas besoin D'être sur des terres agricoles C'est aussi des solutions Qui sont très peu Consommatrices Tu les élèves Sur ce que tu leur donnes A manger Exactement Dans des bacs Ce qui fait que C'est extrêmement virtueux Et dernier point Pour comprendre C'est que la farine d'insectes Un des marchés de destination C'est la farine de poisson Et l'aquaculture Évidemment A la base C'est une super nouvelle Pour le monde Parce qu'on réduit La pression sur la pêche Mais pour autant C'est devenu tellement gros Qu'aujourd'hui L'aquaculture consomme 20% de la pêche mondiale Parce que Quand vous élevez du saumon De la truite Ou de la barre Et de la dorade Ce sont des poissons carnivores Donc on doit leur donner A manger de la farine de poisson Et de l'huile de poisson Et donc 20% de la pêche mondiale Est dédiée A donner à manger A l'aquaculture Exactement Donc l'aquaculture C'est une très bonne nouvelle Encore une fois Moi je trouve que c'est super Parce qu'on a réduit La pression sur la truite Mais on arrive à un moment A un niveau Où ça recommence A créer de la tension Sur la pêche Et notre solution Pardon Moi je suis pas toujours au fait Donc quand tu dis L'aquaculture c'est génial C'est quand même une solution Donc le poisson d'élevage C'est bien Le poisson d'élevage Parce que je sais pas J'ai une tendance A toujours vouloir acheter Une truite Ou un saumon naturel Enfin pêcher Tu vois Non je sais pas Moi je pense que Si on commence à avoir Si on prend raison D'un point de vue Purement environnemental Il va falloir Qu'on réduise énormément La ponction de la mer Oui Donc l'aquaculture Durable Respectueuse De l'environnement Avec des poissons Dans des densités C'est comme les autres élevages Avec des densités Acceptables Avec donc Un certain nombre De critères De durabilité Qui sont forts C'est sûrement une solution Qui est très très importante Et c'est quoi Pour nourrir la planète Ok Et c'est juste De comprendre Parce que je Pardon Mais l'aquaculture C'est que tu vas prendre Soit des grands filets Dans un endroit Dans l'océan Soit dans des lacs Ou des endroits artificiels Enfin plutôt Naturels Et puis Le plus gros de l'aquaculture Se passe dans des espaces marins Et un peu par eau douce Qui sont plutôt protégés Le bon exemple C'est le saumon norvégien Comme il y a des fjords Ok Ils ferment des fjords Non non les fjords sont ouverts Mais comme il y a très très peu Il y a un peu de marais Mais il y a très très peu de houles Etc Parce que c'est des espaces Très protégés Ensuite ils créent Des énormes filets Alors moi je ne suis pas Un grand spécialiste L'aquaculture non plus Parce que c'est mon marché De destination Mais en tout cas Ils créent des énormes filets Dans lesquels ils mettent Des poissons Qui ne peuvent pas sortir De ces espaces là Et qu'on va nourrir Et qu'on va faire grandir Jusqu'à l'âge adulte Pour pouvoir Les prélever Les prélever Ok Et donc Les défis Justement des protéines Et tout ça Aujourd'hui La protéine c'est quoi ? Donc ça vient principalement Des animaux Donc poulet Vache Porc C'est ça ? On peut trouver De la protéine végétale Végétale Le soja par exemple C'est la principale Protéine végétale aujourd'hui Et on a des nouvelles Ça fait des ravages aussi Le soja C'est vraiment problématique Parce que c'est une protéine Qui est Qui est assez efficiente Sur le plan économique Donc elle est très 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 utilisée Dans l'agro-industrie Sauf qu'aujourd'hui Le bilan environnemental du soja Il devient catastrophique Puisque Aujourd'hui Toute croissance marginale du soja Se fait par De la déforestation De l'Amazonie Ce qui est une catastrophe Et Et ça a déjà démarré Depuis longtemps Donc On doit On doit On doit essayer De se passer Ou de réduire Notre consommation de soja De manière très très importante Et On peut On doit Aussi réduire Notre consommation de protéines En tout cas de viande C'est à dire que Ce que Je crois que c'est le GIEC Le rapport du GIEC Il dit qu'idéalement Aujourd'hui En tout cas dans les sociétés occidentales Deux tiers de l'apport protéinique Vient de la protéine animale Et un tiers de la protéine Végétale Et le sens de l'histoire C'est de passer à l'inverse Et deux tiers d'origine végétale Et un tiers d'origine animale Donc c'est vrai que le sens de l'histoire Ce serait de réduire beaucoup La consommation de viande Et de viande de bovine en particulier Qui est la plus Qui a le bilan Environnemental le plus Le plus J'arrive pas à trouver le terme Le plus mauvais On va être simple Pour plein de raisons D'éjection Consommation De De protéines Elles-mêmes d'ailleurs Alors les vaches Oui En tout cas plus de protéines animales Mais elles ont Mais non Alors bizarre On sait pas Mais c'est surtout Elle crée beaucoup de méthane Oui c'est ça Quand je disais déjection C'est le méthane Du P C'est du P de vache Du P de vache C'est vraiment problématique Ok Et beaucoup d'eau Beaucoup 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 d'eau Et alors A ces vaches On leur donne De la protéine D'insectes Non Alors C'est interdit De donner de la protéine animale Aux vaches Depuis la vache folle Creusfeld-Jacobs Exactement Parce qu'elles On leur donnait En gros Ils broyaient Souvent Une des problématiques C'est qu'ils broyaient Des restes de vaches Pour redonner à bouffer Aux vaches Il y a à la fois Des choses de ce type là Où on leur donnait Aussi d'autres protéines animales Alors qu'on est face à un ruminant Qui est un pur végétarien Et donc on a fait n'importe quoi Je pense qu'aujourd'hui Il y a beaucoup plus de réglementation Et plus de garde-fou Dans l'agro-industrie en général Et on essaye de faire des choses Qui sont conformes A ce qui se ferait dans la nature Et c'est là où les insectes Sont très intéressants Et c'est pour ça que moi Quand j'ai rencontré Les premiers articles sur le sushi Je me suis dit Bon Dieu de bon sang Pourquoi on n'y a pas pensé avant On a L'humain a élevé Il a fini aujourd'hui Il a élevé au départ des mammifères Il a commencé à élever des poissons Depuis les années 90 Et on ne s'est jamais occupé des insectes Alors qu'ils sont au cœur De la chaîne alimentaire En bas de la chaîne alimentaire Et que c'est une source De protéines très très importante Pour les oiseaux Principalement Et pour les poissons Et donc voilà Donc c'est un rôle prépondérant là-dedans Donc ce que je voulais dire C'est que voilà La vache non Mais ensuite Tous les animaux Qui consommeraient naturellement De l'insecte La protéine d'insectes Peut être une vraie solution Dans ces élevages Et parmi ces animaux L'être humain Non consomme pas naturellement De l'insecte Alors Si on lit les bouquins De Harari J'ai oublié le prénom Je rappelle L'homme cueilleur Avait pour principale source De protéines animales Des insectes D'accord Donc il y a très 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 longtemps Nous monsions Des insectes Pendant très 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 longtemps en revanche Pendant beaucoup plus longtemps Que Quand on a commencé à A avoir du feu Et à chasser Du mammouth On a passé à d'autres protéines D'autres protéines Ceci étant dit Donc ça peut rentrer Nous on est omnivore Ça peut rentrer pleinement Dans nos régimes alimentaires C'est une protéine qui est très digestible Pour l'humain Après Ça mettra sûrement plus de temps C'est pour ça qu'on consacre La priorité à l'alimentation animale Et il y a des enjeux environnementaux Énormes déjà Autour d'alimentation animale Nous on a la conviction Que ça viendra aussi Sur l'alimentation humaine Progressivement Et ça viendra au départ Sûrement Avec des Comment dire Des applications Plutôt fonctionnelles Des applications De nutrition Et de santé On peut retrouver ça demain Dans des approches sportives De barres céréalières Etc Etc C'est bien que je regarde La barre céréalière Avec laquelle Mehdi est arrivé ce matin Y a-t-il des insectes dedans ? Pas encore Pas encore Et Et l'autre Il est vraiment arrivé Avec une barre céréalière Céréalière Je dis pas ça pour me marier J'en mange pas souvent Un régime alimentaire Plus sain que ça Mais Mais ce matin J'étais dans le speed Deuxième anglicisme Et 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 ce que je voulais dire C'est que Par exemple On travaille sur un sujet Super intéressant Qui est la sarcopénie Donc c'est la déficience musculaire Des seniors Avec l'Inserm Et qui Par un manque D'activité physique Et d'apport protéinique Parce que La mastication Deux noms compliqués Dans le grand âge Il y a de moins en moins Un apport protéinique De type animal Qui est très importante Dans le régime alimentaire Et donc On travaille A voir comment On peut avoir Des compléments alimentaires Alors c'est vraiment Très très loin C'est la recherche Complémentaire alimentaire Pour qu'à terme Par exemple On puisse avoir Ce type d'application Pour les seniors Pour leur donner Un complémentaire alimentaire Qui permet de maintenir Un peu plus La masse musculaire C'est pour vous montrer Qu'il y a déjà Au départ Peut-être des applications Plus santé Nutrition Etc Plus fonctionnelles Et petit à petit On y viendra De toute façon On n'aura pas le choix On viendra vers une alimentation humaine Mais qui n'est pas le cœur De notre stratégie aujourd'hui Même si on peut y consacrer Beaucoup de temps C'est très intéressant Pour les auditeurs Le cœur de notre stratégie Aujourd'hui C'est consacrer Notre savoir-faire Et nos ressources A l'alimentation animale Et en premier lieu Ce que tu disais tout à l'heure L'aquaculture Et les animaux domestiques Qui sont les deux marchés Qui sont en train de De décoller Ou en tout cas De progresser Ce que Je vais revenir Sur ça évidemment Et notamment Les animaux domestiques Parce que J'en ai pas Donc Si j'ai un poisson rouge Tu me diras Et Bulles Je vais lui rendre hommage Bonjour Il nous écoute Il écoute tous mes épisodes Non le pauvre Sur la Juste La difficulté que je vois Sur l'alimentation humaine Enfin il y en a plein Mais c'est que Finalement Dans les Dans les Problématiques Qu'on met sur la table ici Il y a Le fait que C'est pour résoudre Un problème Climatique Pas climatique Pardon Aussi Mais Aussi Mais potentiellement Pardon De l'humanité Etc Et en fait Les personnes Qui ont le plus De conscience Là dedans Généralement Sont aussi Celles Qui te diront Non mais moi Je veux bien manger Des herbes Tu vois Mais tu vas jamais Me faire bouffer une mouche Tu vois Tu vois ce que je veux dire C'est compliqué Parce qu'il y a un côté Derrière On va essayer du coup De faire quoi De reconstituer des goûts Ou des choses comme ça On va pas te Enfin l'objectif C'est pas de te faire bouffer Des mouches En l'occurrence Tu peux t'imaginer Alors déjà Juste précision C'est qu'elles sont à l'état De larves Donc c'est pas des mouches Même si je suis pas sûr Que ça soit plus Ragoûtant pour les gens C'était juste pour la précision Non mais c'est une question Complexe Encore une fois Nous on a mis Mon médecin énergie Sur l'alimentation animale On sait que L'alimentation humaine Il y aura un temps D'adaptation A ce marché là Il faut y être Parce qu'il y aura Beaucoup de produits A forte valeur ajoutée On croit beaucoup plus A la nutrition et santé Et après à la consommation De masse Je sais pas combien de temps Ça mettra Mais ça viendra Après il faut attention Faire attention A l'ethnocentrisme aussi Il y a 2 milliards D'habitants dans le monde Qui consomment de l'insecte Sur 6-7 Donc c'est pas rien Donc voilà En Afrique Le Mexique est un grand Pays de consommation D'insectes Et en Asie En Asie du Sud-Est En Asie Il y en a pas mal Donc des insectes Que tu rajoutes Dans des plats Donc évidemment Il y a une barrière Psychologique Qu'il faut progressivement Dépasser Et nous on a aussi La conviction Que même en mass market Ça commencera Par de la farine Mais là où tu ouvres Un autre sujet Et là je vais partager Mes convictions personnelles Sur le sujet C'est que je suis d'accord Qu'il y a un mouvement Moi qui me questionne beaucoup C'est les substituts de viande Qui au final Ne sont pas clean label C'est à dire que Quand on reproduit Une viande hachée Alors qu'on n'est pas censé Être une viande hachée Bah il y a des texturants Il y a des choses comme ça Etc Et donc il y a une sorte De paradoxe Qui me va pas En tout cas moi Qui me dérange En tant que consommateur Minimum Et donc je pense Qu'il faut qu'on ait Un peu plus de cohérence Si on veut plus manger De viande hachée De viande rouge Bah il faut changer Ces modes de consommation Et manger autre chose Mais pas essayer De substituer Le même aliment Parce qu'on va encore Commencer à faire un peu De n'importe quoi Mais en tout cas On va Je veux dire Rendre quelque chose Qui n'est pas rouge rouge Ou quelque chose Qui n'a pas La texture d'une viande hachée Ayant la texture de la viande hachée On joue pas aux apprentis sorciers Je vais exagérer un peu Mais on travaille sur Voilà encore Des produits qui s'éloignent Comment dire D'expériences naturelles Mais tu vois J'ai Alors Qui était un de mes sponsors L'année dernière Ils le sont plus Mais je les aime toujours Mais Une marque qui s'appelle Feed Qui fait des barres protéinées Enfin des substituts de repas C'est pas des barres protéinées Et puis des compléments Etc Et ben En fait Ils m'ont sponsorisé Parce que j'en mangeais C'était pas l'inverse d'ailleurs Tu vois Et j'en mange toujours Et Et les gens me Enfin souvent Des gens me regardent Tu manges vraiment ça Mais ah Tu vois Et en fait Je leur dis Bah good Tu vois La plupart des gens D'ailleurs sont assez surpris Mais Je me dis Finalement C'est Tu vois C'est ok Évidemment Moi je préfère aller déjeuner Avec des potes au resto Ou dîner C'est plus cool Tu vois Mais il y a des moments J'ai pas le temps Et en fait Je me dis Je mange ce truc Il y a tous les Tous les éléments Les nutriments nécessaires C'est a priori Bien pensé Bien fait Etc Etc Mais je vois La sorte de Pas de C'est pas du dégoût C'est une sorte de Tu vois De se dire Mais Tu vois Je préfère ça Un sandwich D'autoroute Un peu dégueu Tu vois Et c'est probablement mieux fait Et si je pousse Même un peu plus loin Je pense que du coup En mangeant En ayant déjà eu cette démarche Tu mettrais là dedans Des protéines D'insectes D'ailleurs je pense pas En fait A partir du moment Où je sais que c'est validé Par un certain nombre De 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 scientifiques Ce qui est le cas Je rappelle On l'a pas dit Mais on est la première Entreprise en Europe A avoir l'autorisation De 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 Commercialiser des insectes C'est le fruit D'un travail de très longue haleine Auprès de l'EFSA Donc l'autorité européenne Qui s'occupe de ces sujets là Et qu'il y a Il y a des études De toxicologie Etc Qui sont très poussées Et qui disent Qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de risque À consommer des insectes Entre Pas y avoir de risque Et en dire C'est aussi bien qu'eux Ou voilà Non non mais c'est très bien C'est une super protéine Vraiment Digestible Après Le consommateur On ne représente pas De manière fonctionnelle Il est aussi dans le plaisir Mais je ne voudrais pas La laisser penser non plus Qu'à un moment Mais peut-être Que nous On ne le verra pas nous Déjà il y a des humains Qui prennent du plaisir À manger des insectes Mais il y aura peut-être Des gens qui prennent du plaisir À manger des insectes Il y a quelques restaurateurs Même parfois Je prendrais un exemple Qu'on ne connait pas Mais qui nous plaît bien Dans notre industrie Évidemment C'est le Noma Qui était un des meilleurs Restaurants du monde Il y a un des plats Du Noma Qui est à base de Qui est un peu acidulé Et le cuisinier du Noma Il apporte ce goût acidulé Avec une fourmi spécifique Qui a ce goût acidulé Les gens peut-être Ne le savent pas Mais voilà par exemple Un usage d'un insecte Dans un plat Hautement gastronomique Qui apporte Alors qui n'est pas visible Mais en tout cas La note acidulée Vient d'une fourmi particulière Noma Copenhague Que me recommande Fanny Pesioda My Little Pies Tout le temps Alors je n'y étais pas Je connais Je crois qu'il faut absolument y aller Oui Non mais c'est sûr Ce sont des choses qui viennent Mais Non après Ce que je pressens Peut-être là-dedans C'est que À un moment S'il faut aussi faire ses choix Peut-être que Dans des bouts de repas Il faudra Ou dans une partie De son alimentation Ce n'est pas forcément des barres Mais s'il faut intégrer Des farines comme ça Tu fais quoi ? Tu fais des omelettes Tu fais Enfin Non les omelettes C'est déjà des protéines Tu prends déjà des oeufs Donc je ne sais pas Dans quoi tu vas le mettre Je ne sais pas comment Non mais si on réfléchit Comme ça entre nous On pourrait imaginer Mais c'est vrai qu'on fait un peu Pas de fiction J'exagère un peu Mais en tout cas Qui sont très très loin De nos questions Moi je me prête au jeu Avec toi Qui sont très très loin De nos questions Aujourd'hui on n'est pas du tout Dans ces questions-là On est vraiment Focalisé sur l'alimentation animale Mais on pourrait imaginer À terme Je ne sais pas moi Des sauces tomates Où on intègre La dimension protéinique Par une farine Et donc quand les gens Font une Des pâtes À la sauce tomate Dans la sauce tomate Il y a l'apport protéinique Qui va bien Mais c'est vrai Qu'on est encore Dans des logiques fonctionnelles Plutôt que plaisir C'est déjà pas mal Sur votre métier D'aujourd'hui Donc Au-delà de la destination Alors Comment Le pet food Pardon Ça aujourd'hui C'est réel C'est-à-dire que Vous vendez sur le marché Alors on a signé des contrats Mais nous On va commercialiser des produits Qu'au moment où notre usine Va sortir de terre Elle commence à sortir de terre On voit les murs etc Mais je veux dire Elle va être opérationnelle Deuxième trimestre 2023 Et à partir de là On va vendre des produits Mais sur des contrats Qui sont déjà signés aujourd'hui Et vous vous vendez Vous allez vendre du pet food Ou vous allez vendre des produits Pour des producteurs de pet food Alors nous On est fabricant d'ingrédients Donc nous On va vendre L'ingrédient insecte À des acteurs du pet food Qui font faire eux-mêmes Leurs croquettes À base d'insectes Donc aujourd'hui Vous en êtes où là-dessus Vous n'élevez pas encore Du coup Tu me dis Non on élève Mais on a un site pilote Depuis dix ans On fait de la recherche On est une des plus anciennes Équipes de recherche En biologie de l'insecte Destinée à l'alimentation Animal en particulier Ce qui va nous caractériser C'est que nous On a élevé trois insectes De manière systémique Peu d'acteurs dans le monde Et dans la France Ont fait ça Donc nous on a choisi Après la mouche soldable Pour l'alimentation animale Parce qu'elle nous paraissait Être la plus efficiente Et la plus à même D'être compétitive aussi Et efficiente Hermetica Illucens Ah oui Hermetia Illucens C'est son nom scientifique C'est ça Le verre de farine Et le grillon C'est ça ? Exactement Alors Pardon Non non Donc voilà Et donc dans ce site pilote Aujourd'hui on se focalise plus Sur la mouche soldable Parce que c'est notre matrice principale Et donc dans ce site pilote On va retrouver tous les cycles D'élevage Et on fait beaucoup de recherches On a un labo pilote de précision Donc on va travailler sur tous les cycles Sur les reproducteurs Comment améliorer Le nombre d'oeufs par femelle Comment travailler aussi Sur l'amélioration des taux d'éclosion Ensuite on a une nurserie Parce que les larves sont en basage On a aussi des salles de croissance Donc c'est tout ça qui est travaillé Avec Donc on a tout le cycle A des échelles plus petites par définition Et c'est là où on a développé Toute notre technologie Et quand on a considéré Qu'on avait une maîtrise suffisante Pour changer d'échelle On a démarré Le travail d'industrialisation D'ingénierie industrielle Et On a fait là Le fameux élevé de 100 millions d'euros Qui nous amène aujourd'hui A sortir de terre une usine Qui sera significative Parce qu'elle fait 16 000 mètres carrés Et qui va permettre D'être à l'échelle industrielle Et de vraiment commercialiser Dans le Grand Est Dans le Grand Est Et donc la mouche Pour comprendre Parce qu'on voit la mouche Mais elle ne volera jamais Elle reste à l'état de larve Alors c'est ça C'est vrai qu'on parle souvent de la mouche Et la photo c'est la mouche Mais si on regarde dans une usine En termes de proportion de population Les reproducteurs C'est un peu moins de 2% de la population Donc en gros Il y a plus de 2% des larves Qui vont faire le cycle complet Pour devenir des reproducteurs S'accoupler et faire des oeufs Mais 98% de la population Va être amenée A ce qu'on appelle nous La bioconversion Mais c'est en gros L'équivalent de l'élevage Ou de l'engraissement Pour aller amener Vers la farine Vers la transformation Et la farine Donc en nombre de populations Les mouches sont ultra minoritaires Dans le cycle L'espace Après il n'y a plus d'espace Parce que c'est C'est l'élevage en 3 dimensions Dans ce qu'on appelle des volières Mais en nombre de populations C'est très minoritaire C'est surtout des larves en réalité Donc quand tu dis vertical C'est haut C'est très haut C'est juste un entrepôt Nous on est sur des usines Pour l'instant On n'est pas parti sur des usines De 30 mètres On regarde ça pour la deuxième usine On a des réflexions Sur verticalité ou pas Mais en tout cas Aujourd'hui On monte à 12 mètres 10-12 mètres D'accord Et donc on empile des bacs Dans des salles de croissance Avec la gestion climatique L'humidité D'accord Et donc le cycle Comment ça se passe Combien de temps Une mouche pont des oeufs C'est ça L'oeuf devient larve Alors entre le pont des oeufs Jusqu'au moment de l'abattage Il se passe 13 jours Donc c'est très rapide Et en 13 jours La jeune larve Après éclosion Son poids se multiplie par 1000 Ok Ou par 10 000 Je voulais faire une bêtise Mais par 10 000 je pense Par 10 000 Et donc c'est très rapide Donc c'est des cycles de 13 jours Et c'est une des raisons Pour laquelle nous On a choisi plutôt de partir Avec la mousse solda noire Par rapport au ténébrio Le verre de farine Parce qu'on savait l'élever aussi C'est même sur le verre de farine Qu'on a eu l'autorisation Sur l'alimentation humaine C'est qu'elle a Plusieurs atouts Le premier c'est la vitesse De bioconversion Les 13 jours C'est très 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 rapide Donc ça fait 25-26 cycles par an Il y a peu d'animaux Qui ont cette vitesse D'exécution J'allais dire Ensuite C'est un vrai détritivore Dans la nature La vraie différence Du verre de farine Qui plutôt On va le retrouver Dans des produits céréaliers Il porte son nom Pour des bonnes raisons Et donc son spectre d'alimentation Qu'elle peut recycler Est beaucoup plus large Elle est plutôt dans Dans la nature On peut trouver des larves Même dans des Alors ça va pas Dans des carcasses de viande Ou dans du fumier Donc elle va vraiment chercher Les nutriments Même dans des produits Extrêmement peu riches En nutriments Donc elle nous permet Une palette de coproduits A recycler Qui est beaucoup plus large Évidemment Je rassure tout le monde On n'a pas le droit De mettre du fumier Dans notre alimentation C'est très réglementé Et c'est quoi votre alimentation Du coup ? Alors aujourd'hui La réglementation Ne nous permet pas D'accéder aux déchets Même si évidemment C'est le sens de l'histoire D'y arriver un jour Et de nos gaspillages alimentaires Donc dans les ménages Et dans la restauration Pour pouvoir les utiliser Dans nos technologies Parce qu'on réduirait De manière très très forte Le gaspillage alimentaire Donc ça voudrait dire Que j'aurais une poubelle Potentiellement Que alimentaire chez moi Ou en tout cas Dans les restaurants Pas les serviettes Les machins Les trucs des machins Et toi tu récupérerais ça Pour en faire de la production Alors Oui oui Dans l'absolu On ne sait pas comment Le système de collecte Va s'organiser Mais évidemment Qu'on aimerait à terme Que notre technologie Ou que notre savoir-faire Soit au service de ça Même si ça va mettre Je pense 5-10 ans Pour que la réglementation européenne Nous autorise Et ensuite Et parallèlement Il y a sûrement un travail Qui va peut-être Ne pas se faire par nous Parce qu'il y a aussi Des spécialistes De la collecte des déchets Bien sûr Qui pourront Comment dire Organiser ça Pour que ça vienne De manière tracée Propre Etc Sans aucune contamination Croisée Etc Dans un circuit Qui va être Un circuit alimentaire Mais aujourd'hui Si on se conforme A la réglementation actuelle On a le droit Qu'à des protéines végétales Même si dans la nature On pourrait On utilise La mouche transforme La larve Bio Recycle De l'animal Mais en tout cas Végétale Et donc nous Ce qu'on va utiliser Principalement C'est des coproduits Et sous-produits De l'agro-industrie Je vais prendre Quelques exemples Par exemple Une brasserie Pour prendre quelque chose Plutôt grand public Quand on fait une brasserie On fait rentrer de l'orge Ou du malte On extrait la partie Amidon Pour faire de l'alcool Et il reste des énormes drèches Parce qu'on apprend De la drèche de brasserie Donc c'est des résidus De malte Des trucs qui sont dans l'eau Qui ont été Donc c'est des produits Très aquatiques Et ça nous On peut les prendre Et les utiliser Dans notre alimentation On peut Tu vas récupérer Des trucs qui avant Était jetés en fait C'est ça ? Alors c'est de moins en moins vrai Mais il faut être honnête Mais qui sont faiblement valorisés Et qui ont peu De marché de destination Par exemple On va prendre Des solubles de blé Donc en gros Dans une amidonnerie Ou aussi on extrait De l'amidon et du glutène Il reste de l'eau Avec un peu de matière organique Elle est intéressante pour nous Et nous Comme L'avantage de la mouche soldat En tout cas C'est qu'elle peut aller Jusqu'à Dans des Dans des Dans des univers De ce qu'on appelle Le substrat chez nous Donc c'est l'univers D'alimentation dans lequel Elles vivent C'est un peu leur Leur environnement Où il peut y avoir Jusqu'à 80% d'humidité Donc on peut aussi recycler Des produits très humides Ce qui est toujours un problème Dans l'agro-industrie Parce qu'on a Souvent les produits Sont déshydratés Je pense à un autre exemple Qu'on travaille aussi Avec une distillerie De bioéthanol Donc c'est encore la même chose On prend du blé On extrait la partie Médonnée pour faire De l'anéthanol Et on se retrouve Avec des drèches Aujourd'hui les drèches Sont toutes déshydratées Ce qui est un coût énergétique Extrêmement fort Pour être mis à disposition D'alimentation animale Donc tu peux l'apprendre Exactement On la prend en amont Avant la déshydratation Ce qui permet D'éviter D'éviter Tous les coûts énergétiques Voilà C'est quelques exemples Et pour un dernier Même si Ça ne donne pas Toute notre formule Mais en tout cas Ça donne des exemples Et par exemple Dans l'industrie De la pomme de terre Des usines qui font des frites On peut récupérer Les pelures de pommes de terre Qu'on va utiliser Dans notre mix Pour faire notre substrat Et donner de l'alimentation A nos insectes Et un de nos savoir-faire Il y en a plein Mais il y a de la biologie Mais il y a aussi la nutrition C'est qu'on a développé Petit à petit Par expérimentation Etc Un profil nutritionnel type Pour nos insectes Pour avoir une bioconversion Qui soit très performante Parce qu'un des enjeux Évidemment de notre industrie C'est de convertir Le maximum de l'alimentation En 30 En masse de protéines Oui Voilà C'est ce qu'on appelle Le FCR Dans l'industrie agro C'est en gros Le Fit Conversion Rate C'est à dire Quand je mets Un kilo d'aliment Ça me fait combien De kilos de larves Oui c'est ça Parce que si tu devais Quand tu m'as dit Je dois prendre des protéines A l'entrée Je me suis dit Attends mais Il va aller prendre du soja A l'entrée Et puis il va ici Prendre deux kilos de soja Pour sortir un kilo Non mais J'extrapole ce que tu me dis Mais pour sortir un kilo De protéines animales Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens On a des produits Ce qui rentre en amont Est beaucoup moins protéiné Que ce qu'on sort en aval Et donc voilà Et donc on Voilà les types de produits Qu'on utilise Donc voilà On n'a aucun produit noble Et c'est quoi Ces conversions C'est cette autre conversion En général On est assez discret Dans l'industrie Sur le sujet Même si tu mets Sympathique C'est de l'ordre De 1 à 10 Ou de 1 à 100 Je veux dire Non 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 Plus de 1 à 3 Ou 1 à 2 Voilà 1 à 2 En fonction de la performance Des uns et des autres Ok Oui c'est en effet Un secteur très concurrentiel Il n'y a pas de problématique De consanguinité Chez les insectes Question random encore Non Déjà il faut savoir Qu'on est quand même En termes de population Sur un nombre Extrêmement important Donc il y a une très forte diversité Je n'ai pas le nom Mais on est en milliards d'individus Dans l'usine future Donc il y a aussi Le phénomène de brassage Même s'il faut être vigilant On travaille beaucoup aussi On commence à travailler Beaucoup sur la génétique On a des partenariats stratégiques En génétique Puisqu'on veut aussi travailler Sur la sélection génétique Alors là Encore une fois Ce n'est pas de la manipulation génétique Ce qu'on appelle La sélection génétique Ça existe depuis la nuit des temps Chez les humains C'est petit à petit Essayer de voir Avoir à l'intérieur De la voix de population Les phénotypes Ou les typologies Les types de larves Qui sont les plus performantes Et donc petit à petit On les sélectionne Pour avoir des souches Qui sont plus performantes Pour rendre les choses Plus efficientes D'un point de vue économique Mais aussi d'un point de vue environnemental Parce que plus On améliorera la bioconversion Plus notre bilan carbone Sera faible Donc on commence à ça Et donc à travers aussi La génétique On surveille On surveille La qualité des souches Et leur diversité Et le fait qu'il n'y ait pas de consanguinité Il y a un gros concurrent français Qu'elle veille plus que vous Alors j'ai l'impression Moi oui Et Pourquoi, comment Ils ne sont pas sur le même Insectes On peut les citer Mais ils ne sont pas sur le même insecte Déjà je crois Non ils sont sur le verre de farine On en a parlé tout à l'heure un petit peu Alors là où on a une différence avec eux Nous c'est qu'on considère Que le verre de farine En tout cas Je vais le dire dans l'autre sens C'est que la mouche soldat Est beaucoup plus performante Que le verre de farine Pour répondre Aux enjeux d'alimentation animale Pour les raisons Que j'ai déjà évoquées avant Mais après Déjà il y a plusieurs choses Qu'il faut dire Nous on est persuadés Et moi Et nous On est persuadés Qu'on est face à un marché Qui va être très significatif Et qui a la place Pour plusieurs acteurs Il n'y a pas un winner take soul Là-dedans A priori Exactement On est dans l'industrie On est dans des entreprises innovantes Mais on est quand même dans l'industrie Et donc il n'y a pas cette idée De first take all Il n'y a pas cette course de vitesse Au point qu'il va capter les marchés De toute façon La typologie de nos clients C'est des grands industriels Qui vont se mettre vraiment en mouvement Lorsqu'il y aura une filière derrière eux C'est-à-dire plusieurs fournisseurs Pour s'assurer que derrière Il y aura des capacités On le voit dans d'autres filières De l'industrie Qui sont plus en avance Sur nous Comme la micro-algue Où il y a plusieurs acteurs Et à partir du moment Qu'il y a plusieurs capacités disponibles On voit qu'il y a une accélération du marché Donc nous on est plutôt contents Qu'il y ait des acteurs Comme Insect La France est aux avant-postes De l'industrie de l'insecte Il y a un écosystème très favorable Il y a déjà la qualité de formation en France Il y a les écosystèmes Avec l'agro-paritech L'INRA Et tout ça qui fait Qu'il y a cette réalité française Il y a les investisseurs Qui suivent derrière Il y a aussi l'État Qui pousse beaucoup Pour la souveraineté protéique Et donc pour que cette industrie Soit une industrie De pointe française Et moi j'ai cette conviction-là Il suffit de regarder le monde Rarement une industrie Devient leader mondial Dans un pays Lorsqu'il n'y a pas plusieurs acteurs Il suffit de voir L'industrie automobile allemande Pour comprendre Qu'il n'y a pas Audi BM Volkswagen Etc Donc voilà Donc moi je ne vis pas ça Comme une concurrence Je vis ça comme une émulation Vraiment très forte Et ce n'est pas de la langue de bois Vraiment Je le dis comme ça Et je pense qu'il y a de la place Vraiment Pour créer plusieurs acteurs De grande qualité Et après il faut faire attention A l'effet d'optique Sur les quatre plus grandes levées De notre industrie Trois sont françaises Donc il y a aussi Cet effet d'optique français Si on remet ça A la perspective mondiale La concurrence Ce n'est pas si importante que ça Il y a des acteurs Il y a des initiatives Partout dans le monde Mais des acteurs Qui ont mobilisé Les types de sommes Qu'on a mobilisées Sont plutôt Sur le bout des doigts Est-ce qu'il y a des 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 endroits Où ça marche mieux Je veux dire Est-ce qu'il faut Des conditions climatiques Est-ce que Est-ce que Tu peux faire ça Dans le Sahara Comme en Suède Est-ce que tu peux faire ça En Corse Comme à Mulhouse Alors l'enjeu Il y a plusieurs enjeux Il y a l'enjeu De l'accès A l'approvisionnement De la nourriture Donc dans le cadre De la réglementation Actuelle Il faut être quand même Proche De bassins agricoles Où il y a ce qu'on appelle L'industrie de première transformation Des amidonneries Des bioéteineries Des sucreries Etc Donc ça c'est un enjeu majeur Il faut se positionner Ça c'est l'alimentation Après en termes climatiques Il y a un énorme paradoxe A partir du moment Qu'on est sur Sur de la haute technologie Sur des usines Hautement spécialisées Et sur une maîtrise Très très forte De la gestion du climat Plus on est dans des pays Frois Mieux ça vaut Ok Même si ce sont des espèces Qui demandent Des conditions climatiques De type tropical C'est à dire Avec la température haute Et de l'humidité Pourquoi ? Parce que Quand on les élève La densité de nos élevages Crée beaucoup de chaleur Et la fermentation Des substrates Crée beaucoup de chaleur Ça crée de la chaleur L'élevage crée de l'élevage Donc il faut plutôt refroidir Pour être à la bonne température C'est ça qui est paradoxal Et donc D'un point de vue Consommation énergétique Il vaut mieux être Dans des pays Qui sont froids Ça se sent Quand tu rentres Dans un élevage C'est chaud Il fait chaud Oui D'ailleurs ça se sent Ça pue non ? Alors comme tout élevage Il y a Oui oui Il y a des odeurs Très clairement Même si nous On a des systèmes De renouvellement d'air Très très important Parce qu'il faut ressortir Le CO2 Et l'ammoniaque Qui sont Qui sont très importants Alors je n'ai plus Les fréquences Mais ce sont des fréquences Très très rapides Où on renouvelle l'air Très souvent Dans les salles climatiques Pour libérer Pour libérer Après on a des systèmes Évidemment Dans toutes nos industries Pour Pour Comment dire Diluer La nuisance De l'odeur Quand on rejette ça Dans l'air C'est Voilà Et le bruit D'ailleurs Ça fait du bruit Après Non L'élevage Ne fait pas de bruit D'accord Après les usines On des machines Etc Comme toutes les usines Mais après Il y a de la réglementation On sera conforme A la réglementation Non mais je pensais Au bruit interne Je veux dire Quand tu rentres Il y a des bruits Puisqu'il y a 2% Ça grouille Mais ça ne fait pas de bruit Non Ok Non Ok C'est quand même drôle De passer De chez Rothschild A cette discussion Et dans ta vie De ces travaux Différents J'ai oublié d'aborder Des sujets Sur ce business Quel business ? Sur le business Des insectes Ou pas Non On a fait Un bon tour Je crois Un bon tour Oui Je crois que Je regarde Toutes mes questions Mais On a bien fait Tu vois J'avais noté Le métier de Mehdi Sur le site C'est généraliste C'est à dire Je crois qu'on l'a abordé Sur ton site internet Écoute Très bien Tes parents sont toujours au Maroc Toi ? Oui c'est ça Ils sont au Maroc Moi j'avais un sujet C'est pas qui me tenait à coeur Mais une question Qui me vient là Que je peux partager Avec toi Vas-y je t'en prie C'est juste On parle actuellement Beaucoup de licornes Ouais Et de valos La dernière fois Mon associé A été interviewé On lui a dit Il faudrait bientôt être une licorne Et ça m'a stressé Et je me suis dit Mais pourquoi ça m'a stressé Et en réalité Je sens un truc Qui me perturbe C'est qu'on est à la fois Dans un environnement Où les start-up Parlent de plus en plus D'impact De durabilité De transition environnementale Etc etc Et je trouve que c'est plutôt Une bonne chose La sensibilité Ou voilà Le plus en plus importante Autour de ce sujet là Mais j'ai une petite peur Qui commence à émerger C'est de me dire Cette course à la valorisation Est-ce qu'elle va pas créer en elle Le monstre de demain C'est à dire que Évidemment plus nos start-up Seront valorisées Plus les exigences De rendement et de BP Vont être énormes Et est-ce qu'à un moment On va pas être confronté A une problématique de fond Qui est Est-ce que c'est compatible Et conforme A la durabilité C'est à dire que La durabilité Elle a besoin de temps Et de progresser relativement Et donc Moi je suis un peu Pas circonspé Mais en tout cas Je me questionne Sur cette euphorie Qu'il y a générale Sur l'hélicorne Est-ce qu'elle est compatible Avec le discours général Sur aller vers une croissance durable Vers la durabilité Et est-ce que ça ne porte pas en elle La pression future De toutes ces équipes D'avoir des BP fous Pour pouvoir justifier Les valorisations Qu'il y a eu Voilà Écoute Sache déjà que moi Je ne suis pas obnubilé par ça Ça c'est clair D'une part parce que Je suis bootstrapé Moi j'ai autofinancé Donc sur Cosa Vostra Je n'ai pas le lever d'argent Sur Génération 2 C'est-ce qu'elles font encore moins Pardon Et ensuite Ça me Ça m'interpelle aussi Parce que Alors pour ceux qui écouteront ça Dans le futur Au moment où on enregistre ça On est en pleine Invasion de la Russie Invasion de l'Ukraine Par la Russie Plein de questions Sur beaucoup de choses Et on arrive J'ai l'impression que ça fait Deux ans qu'on arrive là Mais donc On n'y est peut-être pas encore Mais à un moment Je lisais quand même Qu'il commençait à y avoir Des down rounds Donc Certaines Gros start-up Il n'y en a pas eu Encore en France Mais ça doit arriver cette année J'imagine mais Américaine Qui commence à faire Des levées de fonds Avec des valos Moins importantes Que le tour d'avant Ce qui n'est pas toujours Bon signe Mais En effet Il y a eu Une course Il y a eu Une course A la licornisation On parle de décacorne Parce que la licorne C'est plus assez Et en effet Je peux comprendre Que Il y ait Une probable fuite En avant Et une obligation De grossir 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 Qui n'est pas toujours Très saine Ça questionne En tout cas Et surtout Ça donne peut-être Moins de visibilité Et je ne suis pas concerné Mais je trouve que Peut-être Il faut attention Que ça ne peut aussi Visiter à plein de projets Qui sont super intéressants Qui sont porteurs de Et tu vois J'ai enregistré Un épisode hier Qui sortira Je crois après Le tien Mais Donc pour ceux Qui nous écoutent Vous ne l'aurez pas encore écouté Avec le fondateur De Tipto Qui fait des pieds De table Tu connais Ils sont bien présents Sur le réseau Bah ouais Exact Bon je dois être Un client Non mais non Ils sont très forts Il ne m'a pas donné Tous ses secrets Malheureusement Mais il m'en a Quelques-uns Mais ils sont très forts Et ils sont vraiment Dans une approche Très Éco Durable Vision Long terme Son objectif Ce n'est pas de vendre Dix fois le même pied Puisque ton pied De toute façon Il te fera toute ta vie Même il va te survivre En fait Il sera revendu Parce que ce n'est pas un truc Que tu vas acheter En plus comme Une vieille table Ikea Tu vois Enfin Donc Et on parle beaucoup de ça Et moi J'y suis assez sensible Je pense qu'il faut parler De tout aussi Parce que c'est intéressant C'est évidemment intéressant De voir comment Certaines industries Se révolutionnent Et comment Certaines industries À un coût de milliards Tu vois Juste avant que tu arrives J'étais en train de Pester pour la deuxième fois Sur deux banques différentes En l'occurrence C'est traditionnel Je passe ma vie à faire ça Et j'essaye De recoller avec eux Mais j'y arrive pas C'est trop dur Parce que mon associé Que tu as croisé Me disait Il faut qu'on puisse Réouvrir un accès À une API Enfin bref Pour recevoir Des histoires de comptes Et en fait Pour faire ça Mais le circuit Avec Ma banque traditionnelle Professionnelle là Est juste complètement Mais lunaire Mais lunaire Et quand t'as De nouveaux entrants Qui arrivent Dans ce secteur là Qui te Défoncent tout Et qui font Que tout est simple Mais il y a besoin Pour entrer dans un secteur Aussi gros De valoir des milliards Je veux pas être malentendu Je dis juste Voilà Je regarderai ça Je regarde ça Avec Un oeil Pas critique Mais en tout cas Attentif C'est un conspé Non mais je te rejoins Je te rejoins Pourquoi je te posais La question Si t'es parent Et T'es toujours au Maroc Comment Comment on te regarde Tu sais pas De là d'où tu viens Maintenant Après toutes ces années Déjà Je veux dire L'exercice que je fais aujourd'hui J'en fais pas très souvent Je sais Tu es pas quelqu'un Qui a beaucoup travaillé A sa visibilité Etc Etc Non mais sans y travailler Je parle pas de Attends De super stars Je dis juste Le mec qui fait quand même Des insectes Tu vois ce que je veux dire Dans ce sens là Non déjà Bon Après c'est vrai qu'il y a Aujourd'hui Le vaudor C'est la levée Donc depuis que j'ai levé 100 millions d'euros J'ai levé L'équipe a levé 100 millions d'euros Etc C'est vrai que ça Ça donne toujours Une sorte Voilà Forme de De référentiel De réussite Etc Mais Mais après Il y a beaucoup d'humour Autour de ça Autour des insectes Voilà Mais que je retrouve parfois aussi en France Mais peut-être au Maroc C'est encore plus marqué Je dirais Autour de mes amis Après mes parents Mon père Parce que j'ai perdu ma mère Quand j'avais 16 ans Mais mon père Je pense qu'il est très fier De tout mon parcours Je crois que Je le vois dans ses yeux Il vient du business Lui ? Non Il a été Cadre Dans une entreprise Mais pas du tout D'entrepreneur Moi je viens pas du tout D'une famille d'entrepreneurs D'accord Je sais pas ce qui m'a pris Comment est-ce que tu progresses Mehdi ? Alors moi je travaille Beaucoup Beaucoup En réalité Il y a une Avant je lisais beaucoup Moi je continue à lire Mais depuis L'aventure Poult J'ai pris conscience De l'obstacle Que j'étais à la transformation De l'entreprise Et donc j'ai beaucoup de faits Travailler sur le développement personnel Donc j'ai pris beaucoup de formations Sur la communication En vol violente J'ai pris des coachs individuels Etc Est-ce que tu devais aller chercher Où ces formations ? Ben aujourd'hui Elles viennent naturellement Parce que j'ai un écosystème Qui s'est constitué Mais historiquement C'est quoi ? Tu peux m'en citer ? C'est quoi ? C'est des formations en ligne ? Non non c'est pas des formations en ligne C'est des consultants Qui sont devenus aujourd'hui Parfois des partenaires Même des amis Tu peux les citer Jean-Marc Noserans Qui est un mec que j'adore Qui est un ancien dirigeant d'entreprise Qui lui-même s'est formé au coaching Qui accompagne sur la notion de raison d'être De vision Il a des associés avec lui Qui sont très 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 bien Je crois que j'ai une formation à la CNV La semaine prochaine Le 9 Donc on en fait plusieurs Après On a fait ça moi J'ai formé toutes les équipes à la CNV L'année dernière C'est bien Marion Gliviel Elle s'appelle Tu vois Si je la cite Très bien Après j'ai fait du développement personnel Par du coaching individuel Et après je fais beaucoup de méditation Depuis 4 ans Donc ça aussi Ça a été un parcours personnel Parce que je me suis rendu compte Que je suis un être très cérébral Et que si je voulais Réouvrir mon coeur et mon corps Il fallait que je m'attaque A cette dimension là Donc la méditation me fait un bien fou Je la fais de manière assez Plus qu'assez régulière Tous les jours Je fais 20 minutes de méditation Une fois Parce que je crois que Une fois Oui Une fois Une fois par jour Une fois par jour Ce matin Je l'ai fait dans le train Je le fais moins aujourd'hui Mais je faisais 3 heures de méditation Tous les samedis matin Dans un temple bouddhiste à Toulouse Parce que j'habite à Toulouse Moi je le fais un peu moins Parce que Ma vie me le permet moins aujourd'hui Mais je fais au moins 45 minutes Le samedi Donc voilà à peu près Beaucoup de sport Restons 2 secondes sur la méditation Moi j'ai découvert ça Il y a quelques années Un peu après le début de ce podcast Il y a 4 ans je dirais En fait j'ai toujours envie Alors j'ai découvert ça grâce à Petit Bambou Et j'ai toujours envie de dire Je pratique pas assez Mais justement en fait A chaque fois que je me dis ça Et dans la méditation Je dis non justement Te fouette pas quoi En fait tu pratiques comme tu veux Et comme Mais à la fois quand je vois Quand j'entends 3 heures Je me dis mais J'y arriverai pas quoi Enfin On se dit ça au début Mais en réalité Si le temps n'est pas linéaire Aussi bizarre que ça puisse nous paraître A partir d'un moment Pendant les 3 heures Il y a une sorte de L'espace temps bouge Ouais Voilà Donc 3 heures C'est pas 20 minutes Multipliées par Combien ? Par 6 ? C'est ça ? Non par 9 ? Non c'est autre chose Et voilà Après moi Ce que j'ai fait Je me suis Je me suis pris conseil Auprès d'amis Qui en font beaucoup Et j'ai vraiment voulu le faire Dans un temple bouddhiste Évidemment laïque Moi je suis plutôt Sur la partie spirituelle Que religieuse Et c'est très incarné En plus il y a des motodes Et un peu d'enseignement Pour aller vers Ce qu'on appelle Le chemin de l'éveil Et je trouve que c'est Après évidemment Chacun fait ce qu'il veut Mais je trouve que c'est pas inintéressant De faire de la méditation Avec la mise en perspective Du chemin de l'éveil Parce qu'il y a plein de formes De méditation C'est un chemin de sagesse La méditation Je dis pas que je suis sage Je dis simplement Que c'est un chemin Il faut rester très humble Sur ces sujets là Voilà Et je dis beaucoup Mathieu Ricard pour moi Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ça m'a réconcilié Avec mon coeur et mon corps Parce que je pense que Dans un moment de ma vie J'ai eu des J'en parlais assez ouvertement J'ai perdu ma mère à 16 ans Et ça a été un traumatisme Que j'ai J'ai verrouilli ça émotionnellement Pour passer à autre chose Donc j'ai investi énormément Le cérébral, l'intellectuel, etc Les concepts, etc Et en tant que leader ou manager À un moment J'avais eu une frustration De la qualité de ma connexion Avec les autres Qui était principalement intellectuelle Ça m'a apporté le fait Ça veut dire quoi ? Une frustration de ma qualité De la connexion avec les autres ? Je sentais bien que j'arrivais Je me connectais intellectuellement Avec les gens Mais j'étais verrouillé émotionnellement Et que je n'arrivais pas À être physiquement présent Avec les autres Je ne sais pas comment le dire Ce n'est pas facile à percevoir Mais en tout cas C'est comme si une dimension De mon humanité me manquait Et petit à petit La méditation Comme on est en centré sur soi On ressent son corps On ressent ses émotions, etc On ressent l'énergie Qui circule, etc Ça m'a permis De me réapproprier Toutes ces émotions, etc De les assumer De les Qu'elles refassent partie De moi pleinement Voilà Après la vie c'est un chemin Donc la méditation Me porte beaucoup Sur ce chemin Est-ce que tu as un livre A me recommander ? Un livre que tu offriras Tout le monde si tu le fais Le seul Je n'ai pas un livre De chevet moi Je lis un peu de tout Je n'ai pas un livre de chevet Après C'est des livres quoi Plutôt orientés Sur l'entreprise Tout ce que tu veux Non sérieusement Je n'ai pas un livre de chevet J'ai des livres Qui m'ont marqué Dans mon parcours Personnel de développement C'est Change Your Mindset De Carole Dweck Si je ne m'abuse C'est un super bouquin Après évidemment Reinventing Organization De Frédéric Lalou Oui Que j'espère avoir D'ici la fin de l'année Sur mon podcast Ce serait super C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup Qui est très congruent Il y a Entre Riz Libérus Il y a aussi Disa Aguette Voilà quelques bouquins Je disais qu'actuellement Je lis Le plaidoyer Pour le bonheur De Mathieu Ricard Qui est un bouquin Qui m'aide beaucoup Dans cette période Et Après Dans la littérature J'ai lu beaucoup de choses Mais Je ne sais pas J'aime beaucoup Ce qu'écrit Leila Slimani Sûrement qu'il y a aussi Des phénomènes d'identification L'art de perdre De Zenitère Mais après je pourrais en parler On peut t'ajouter On peut te suivre Quelque part On peut t'ajouter Sur LinkedIn Tu as accepté Les invites Oui On peut te contacter Par ce biais là Principalement Oui Écoute Je crois que On a tout Si tu avais Si tu avais Une Une opportunité De 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 croiser Mehdi Berada Au moment Où il prépare Ses affaires Pour aller T'es allé où A Paris directement Quand t'es parti De De Maroc Ah oui Chelle à Paris Donc juste avant Juste la veille Du jour où tu partes Tes affaires qui sont prêtes Si tu pouvais te glisser Un petit message A toi même Qu'est-ce que tu te dirais Pas simple comme question Ce qui me vient à l'esprit C'est soit toi même Je sais pas Sois toi même Il y a des moments Tels que tu l'as pu été Toi même En tout cas Mon arrivée en France A été un moment Crucial dans ma vie Evidemment j'adore Le Maroc Et je vais pas être mal compris Mais c'est vrai Que le Maroc A un moment J'étais dans un microcosme Qui est très Normé socialement C'est-à-dire Qu'il peut appartenir A l'élite Et voilà Et le regard Normatif Est très très fort Et la rencontre De la France Qui était un pays Pour qui j'avais Évidemment Beaucoup d'affection Que j'ai été moi vraiment Très touché par l'esprit Des lumières Ça a été vraiment Quelque chose de fondateur Pour moi Et le fait d'être Dans une ville Où j'étais anonyme M'a créé un espace Incroyable Pour devenir moi-même Après t'as découvert Que c'était très normé Socialement ici aussi Mais non Mais moins fortement Après évidemment Moins fortement Quand même La notion de liberté individuelle Est beaucoup plus forte On peut avoir Des diversités de parcours Beaucoup plus fortes Dans des systèmes Comme ça démocratiques Aussi par l'existence D'une réelle classe moyenne Qui permet De se mouvoir Différemment Non Je pense qu'il y a Le champ des possibilités Plus large en France Et voilà Et Même si évidemment Il y a des normes sociales Ici aussi Mais En tout cas moi Ça m'a fait un bien fou D'être anonyme Mes premières années Et d'essayer de voyager Vers moi Et bah écoute J'allais Me mettre à tousser Mais ça va Je crois que je vais Je vais m'épargner Cette dernière tou Avant de finir cet épisode Mais dis Je te remercie vraiment Pour tout cet échange C'était très Riche Plein de Tu vois Tu m'as dit Par quoi on commence Bon bah Je l'ai fait à l'envers Je pensais qu'on commencerait Par les insectes Tu vois On a plutôt Fini là dessus C'était passionnant Ça m'a donné plein d'envie Sur Voilà On va voir si Je réussis à traumatiser Mon associé Mes associés Pour transformer On va peut-être attendre Frédéric Lalou Pour faire ça En tout cas Et puis J'espère que ça t'a plu J'espère que tu me feras pas Manger d'insectes Trop vite Honnêtement J'étais ravi de l'exercice Je serai à l'exercice Du moment Merci c'est sympa Et oui Et puis je serai parmi les premiers En manger d'insectes Moi de toute façon Tu m'appelleras Quand ça sortira Pour nous tous En tout cas voilà Je suis très content Parce que c'est le genre d'épisode Que j'adore De pouvoir aussi parler De à la fois ton business Ton parcours Mais aussi Vraiment de rentrer en détail Dans Différentes manières de faire Il y a Dans ma newsletter Récemment J'ai partagé un truc Et c'était aussi en rapport Avec Avec ta petite sortie Sur Les militaires Mais J'ai déjeuné avec quelqu'un récemment Joseph Lasser Qui me racontait Qui travaillait Dans des entreprises Sur lesquelles Lui Il veut avoir Plusieurs entreprises Il veut plutôt créer Une sorte de constellation Je crois que Engie travaille un peu Comme ça Ce serait de dire En fait il veut pas de boîte De plus de 50 personnes En gros l'idée C'est de rester Lui il a plutôt Tendance à racheter Des boîtes Contre 10 et 15 personnes Et Dans lesquelles Il a un leader Et Qui va Potentiellement être leader A la fin de plusieurs boîtes Mais l'idée C'est de dire que Comme dans les tribus avant Et bien Au bout d'un moment C'est inefficient Inefficace en fait Une pyramide Comme on l'a décrivé Et ce qui est marrant C'est que quand j'ai J'ai expliqué ça Dans ma newsletter J'ai pas mal de personnes Qui ont réagi Et dont un Qui est Alexandre Qui est militaire Qui me dit Mais tu sais En fait C'est comme ça Que ça marche Dans l'armée Et Peu importe Ce qu'on pense De l'armée D'ailleurs Mais C'est efficace Je veux dire Donc Tu vois Tu vas avoir Je connais pas Les dénominations De tout Mais t'as différentes Bulles Dans l'armée En fait Brigade En dessous Etc Et donc là dessus Avec un nombre De personnes Et Dans lesquelles Chacun a ses responsabilités Et travaille Et sont très efficaces Et je trouve ça intéressant Aussi D'explorer différents modèles Tu vois Là t'es plus dans du neuronal Que dans du Là on va être Je te parlais De plus de bulles Mais Je trouve ça assez marrant De voir Comment on peut transformer Tout ça Voilà Donc merci Merci à toi Merci à vous aussi D'être toujours là Et puis Ben Voilà Je vous envoie plein d'amour Plein de gentillesse Plein de Plein de bons mots Cette semaine Notamment En ce qui me concerne A été Un peu dur Parce que j'ai été Grippé Notamment Et puis Et puis Elle a été aussi On a perdu Je voudrais Rendre cet hommage Notamment Mais Une de Une de nos clientes Qui est partie Cette semaine Un peu trop Une personne Assez importante De la De la French tech Et Voilà Je voulais juste Dédier cet épisode A Audrey Gentilucci Qui est donc Qui est donc Partie Cette semaine Et Avec un bel Un bel article De Guillaume Brègeras Et Charlie Perrault Dans les échos Que je relais R ce week-end En tout cas Je vous embrasse Je vous dis A bientôt Et je vous dis Avec un peu d'émotion La semaine prochaine Salut Salut Bravo Vous avez écouté Cet épisode de Génération Do It Yourself Jusqu'au bout Merci de le partager A deux personnes Autour de vous D'inscrire de force Vos amis au podcast Sur leur smartphone Et de mettre une note 5 étoiles Avec un gentil commentaire C'est ce qui me fait Ressortir dans les classements Aussi Si vous me laissez Votre email Sur gdiy.fr Je vous enverrai L'épisode de la semaine Ainsi que Deux-trois bons plans Pour finir N'oubliez pas Que si vous avez Des besoins en accompagnement Tech et créatif Toute l'équipe de CausaVostra Va vous bichonner Comme il se doit Si vous nous écrivez Sur gdiy.com Je suis Mathieu Stéphanie Et je vous embrasse CausaVostra